Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette formation, on va voir comment créer une application connectée à une API de zéro. On va commencer de la création de l'application jusqu'au fait de connecter cette fameuse application directement sur une API. Donc si tu ne connais pas ce que c'est, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une API, c'est tout simplement un élément ou un outil qui va te permettre de récupérer de la donnée à partir d'un serveur pour pouvoir les intégrer dans tes applications. Et notamment dans notre cas, ça sera une application Flutter. Et pour le coup, on va utiliser un exemple très concret parce que cette vidéo, si tu ne l'as pas vue encore, elle est sponsorisée par l'Iron Dev Academy. C'est l'école que j'ai créée qui va permettre d'accompagner les développeurs d'applications, notamment d'applications mobiles, à créer leurs propres applications, à rentabiliser leurs applications et notamment avec un accompagnement personnalisé. Tu as toutes les informations dans la description, mais je t'en reparlerai tout à la fin de cette vidéo, de cette formation. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout si tu veux en savoir plus. En tout cas, dans cette formation complète, on va commencer de zéro. Je vais te montrer comment développer une application à partir de rien et notamment comment est-ce que tu peux procéder justement pour avancer au fur et à mesure sur la construction de ton application. On va voir que j'utilise un concept relativement simple pour pouvoir justement développer mes propres applications. Et puis notamment, on va voir aussi comment connecter cette fameuse application pour récupérer de la donnée, notamment les différentes formations qui sont intégrées à la formation, enfin la formation à l'école Iron Dev Academy. J'extrais toutes ces formations pour pouvoir justement les intégrer directement dans l'application mobile. Donc n'hésite pas tout simplement à liker cette vidéo si tu apprécies ce type de contexte, de contexte, de concept. Et notamment, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait parce qu'il est probable qu'il y ait d'autres petites vidéos comme ça qui suivent par la suite. Sur ce, je vais filmer mon écran dans quelques instants et je te retrouve de l'autre côté. Allez, on va commencer avec justement un projet tout neuf, tout récent. Donc j'ai simplement créé un projet dans mon répertoire principal où j'ai justement le site de formation d'Iron Dev Academy. Notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour remove tous les commentaires dans cette partie-là parce que je n'en ai pas forcément besoin. Et puis, je vais commencer par créer un dossier Screened. Où dedans, je vais mettre un petit fichier Home underscore Screen qui sera la page de garde sur laquelle on va faire nos tests. L'objectif, c'est de réaliser un POC dans un premier temps. Donc, stateless widget Home Screen. Et puis, on va importer tout ça au niveau de Flutter Material point d'art. Donc là, on fait un petit peu de ménage. Tout ça, on n'en a pas besoin. Ici, je peux supprimer cette partie-là et faire un const de Home Screen. Voilà. Il ne faut juste pas se planter sur comment on écrit const. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on est à la base de notre application. Je vais virer ça. Je n'en ai pas besoin. Ici, on va changer le titre. On va faire Iron Dev Academy. Et puis, notamment, mettre un espace ici. Et un petit coup de trademark à cet endroit-là. Je vais mettre le petit const à cet endroit-ci parce que, comme ça, du coup, ça évite d'avoir les petites lignes bleues. Alors, moi, je suis un peu psychorigide sur tout ce qui est notifications, lignes, ou quoi que ce soit. Regarde-moi cette tasse. C'est même un iPhone. Le gars, il est full iPhone. Alors, je ne suis pas full Apple. Enfin, si, je suis full Apple dans le taf, mais je n'ai pas une appétence particulière pour cette société. En soi, je ne suis pas un dingo, comme certains peuvent l'être sur cette société. Alors, du coup, je vais mettre un petit center simplement ici, avec un petit child, un petit texte, avec un petit coucou, l'élève, pensez à vous abonner. Voilà, hop. Et puis, un petit const à cet endroit-là pour virer la ligne bleue. Donc, on va démarrer notre projet. Déjà, je pense qu'on peut commencer par faire ça, voir si tout fonctionne correctement, si on a bien mis en place les choses. Et puis, le temps que ça démarre, je vais aller sur PubSpec, où je vais taper Vimeo Flutter, parce que je sais qu'il y a un package qui existe. Voilà, il y a un package qui existe, qui est le Vimeo Player pour Flutter, qui permet justement de pouvoir intégrer des vidéos via Vimeo dans ces différentes applications. Alors, il faut faire attention à ça, par contre. C'est pour les plateformes Android et iOS, d'accord ? Ça veut dire que si tu veux développer une application web avec Flutter, ce ne sera pas possible de le mettre en place. Je n'ai pas forcément vu s'il y en avait d'autres de player, mais en soi, ce ne serait pas choquant que ce player-là puisse être disponible sur le web. Parce qu'en soi, derrière, ça reste du code... Tiens, regarde, tu as le Vimeo Player à PubSpec. Tu as... Hop là. On va regarder ce qui est ici. Là, tu vois, il y a le web. Donc, ça a été publié 18 mois. Celui-ci a été publié il y a 3 mois. Enfin, publié. Si, publié il y a 3 mois. Il y a 19 likes, 130.92 de popularité. Là, on est à 84. 45 likes. Il y a beaucoup plus de personnes qui, à première vue, suivent le Vimeo Player 1.8. Lui, par contre, il n'est pas null safety, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est important à prendre en considération, parce que mon application, je la veux, null safety. J'en ai déjà parlé un petit peu du null safety. Donc, éventuellement, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Donc, tu vois que cette partie-là, on ne va pas la prendre. On ne va pas la prendre. Donc, plugin provide Vimeo Player Flutter. Ok, d'accord. On. Donc, c'est basé sur Flutter View. Enfin, sur WebView Flutter. Donc, ça veut dire que concrètement, ça intègre une WebView à l'intérieur. Et ici, tu as ton vidéo ID. Alors, ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'on va avoir un bug, parce que moi, j'ai eu un bug déjà là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Mais, je vais faire un petit tour sur le repo, quand même, pour voir s'il n'est pas préférable de développer ça, soit nous-mêmes, soit... Donc, oui, il y a trois mois, la dernière publication. En termes d'issue, qu'est-ce que l'on a là-dessus ? Video Player No Showing Full Screen Button. Ah, ça peut être un problème. Auto Full Screen, ça peut être aussi un autre problème, tu vois. Là, à première vue, il y a un problème de null safety. On va voir ce que ça va donner. Flutter Project, je suppose... Bon, il n'y a pas de réponse du mec. Écoute, on va tester ça déjà pour commencer. Voir un petit peu comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça dans l'application. Et puis, on va avancer au fur et à mesure. Donc, on va commencer déjà par intégrer une vidéo, parce que c'est la fonctionnalité principale. Ça a bien démarré, pour le coup. C'est la fonctionnalité principale. Pub, assist, toc, toc. Donc, on va ajouter cette dépendance. On va regarder un petit peu la documentation. Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. Ici, on va avoir un container qui va faire un A de 250. Il met ça dans une colonne. On s'en fiche un peu, nous. Ce qu'on va prendre, c'est... On va prendre tout ça. On va aller dans notre home screen. Et je vais me mettre à cet endroit-ci. Hop. Alors, VimeoPlayer. Boom. On a le VimeoPlayer. Ici, je vais avoir mon container. Je vais mettre un petit... Pour l'instant, je vais mettre deux consts, parce que mon vidéo ID, je vais mettre une chaîne de caractère ici. Là, il me propose une chaîne de caractère. À cet endroit-là. Ici, il me dit que ça peut être potentiellement remplacé par une size box, à mon avis. Ouais, voilà. On peut mettre une size box à la place. Ce qui nous permet de mettre un petit const d'ordre global. Alors, attends. Je vais regarder sur un autre endroit, parce que j'ai des vidéos qui sont déjà existantes. Par exemple, de la formation Flutter Ultimate. Alors, on va prendre la première vidéo. Qui va être disponible. Voilà. Je vais copier ça. Hop. On va mettre ça ici. Je vais mettre ça en commentaire. Et puis, je vais utiliser cet ID-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va rafraîchir. Et on a déjà un petit problème. Donc, Créer View Register. On va faire la petite commande magique. Bien souvent, cette commande-là te permet de gagner du temps sur le debug et notamment pour pouvoir résoudre la plupart des petits couacs que tu peux rencontrer sur Flutter. Moi, ce qui me pose des problèmes, en fin de compte, c'est l'ID qui est ici. Et à mon avis, tu ne peux pas mettre l'ID sans le petit H qui est derrière, qui est un H de sécurité, en fait, si je ne me trompe pas. proposé par notre ami Vimeo. Et d'ailleurs, si tu regardes le code, parce que c'est là que c'est intéressant, au final, quand tu t'intéresses un petit peu à comment est-ce que c'est fait, tu vas dans la lib, dans la lib, tu as le code qui se trouve à cet endroit-là et tu t'aperçois bien souvent que le code, il n'est pas très compliqué. Lui, il ne s'embête vraiment pas du tout. Il embarque vraiment ça dans du HTML, tu vois. Et dans ce HTML-là, il va mettre le vidéo ID à cet endroit-ci, voire même, on pourra reprendre son code de base. Je pense que je vais reprendre le code de base, tu vois. Il va intégrer la WebView à cet endroit-ci. Bon, il build le truc, donc on va prendre son temps. Enfin, ça va prendre son temps. Mais je pense qu'on va même pouvoir reprendre tout le code en fin de compte parce que ce n'est pas très compliqué et puis on pourra rajouter les différentes options que l'on veut par la suite ajouter. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ça va même être très très intéressant. On va pomper son code et on va le faire nous-mêmes. Je pense que ça ira un peu plus vite. On va voir si on rencontre des difficultés, notamment au niveau des paramètres que j'ai à passer ici. Alors, tu vois, c'est exactement le même problème que j'avais quand je l'ai fait sur le web. Ah non, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. C'est long à charger, mais ça, c'est ma connexion, donc c'est tout à fait normal. Et effectivement, on peut lancer une vidéo sur Flutter très facilement et notamment avec Vimeo. Donc, ça veut dire qu'en termes de faisabilité sur le projet, surtout qu'en plus, le gars, il avait l'air de dire que... Ah oui, il se met en fullscreen automatiquement. Ouais, je trouve pas ça top top. je vais orienter. Là, pour le coup, orienter. Non, la vidéo, elle passe bien en fait, tu vois. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour le coup, je pense que ça va être vendu pour ce petit package-là. Je vais peut-être, je vais peut-être, par contre, reproduire le code. Tu vois, je vais me créer un petit widget. Est-ce que je vais créer un widget ou un component ? Je vais créer un widget. Widget, et notamment, on va l'appeler Vimeo underscore widget point dart. Voilà, très très simple. Un stateless widget pour pas changer. On va l'appeler Vimeo widget widget je vais importer tout ça ici. On va reprendre tout son code comme un gros sauvage. éventuellement, voilà, crédit à prahack ou prahack éventuellement, si tu veux aller voir, c'est Vimeo underscore player. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même récupérer tout son code parce que ça m'intéresse. Je vais prendre tout ça. Hop. Je pousse ma petite tête. parce qu'il me manque le petit retour ici. On va le mettre à l'intérieur, à cet endroit-ci. Alors, j'ai des choses qui vont planter, notamment ici, je vais mettre ça là. Il va me manquer la WebView. Donc ça, c'est un composant, enfin, c'est un package flutter. Notamment, si je fais ça, je pense pas trop me tromper en faisant un pub assist et puis j'intègre le package justement de WebView qui va s'intégrer automatiquement tout seul et je vais pouvoir aller l'importer dans mon application. Hop, voilà. Donc là, c'est importé. Ici, qu'est-ce que j'ai comme petit problème ? Oui, en fait, le ZIS n'est pas forcément nécessaire à cet endroit-là. j'ai le encode URL. Ça fait partie de DartConvert. À mon avis, il doit l'importer ici aussi, tu vois. Donc là, concrètement, on a ce qu'il nous faut. On a le VidéoID ici, comme ça, on peut maîtriser la librairie, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est de maîtriser mon code jusqu'au bout. Après, tu vois, je ne cherche pas non plus à réinventer la roue, mais si je peux avoir le package sur mon propre poste, ça peut être intéressant. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'aller importer à cet endroit-là le VimeoPlayer, je vais importer mon VimeoWidget. Je vais l'appeler comment ? Ouais, Vimeo. Vimeo, je vais y arriver. Alors, on va y arriver. Hop là, VimeoWidget, boum. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le PupSpecAssist et je vais supprimer le VimeoPlayerWidget parce que je n'en ai plus besoin au final. Et puis, le supprimer de cette partie-là. Donc là, à première vue, ça a l'air de fonctionner. maintenant, le truc, c'est que, le fait d'avoir simplement la vidéo, c'est bien. On va mettre ça dans une colonne maintenant. Columne. Et puis, notamment, dans cette colonne-là, je vais reprendre, alors là, je vais mettre une size box, je vais le conserver. Pour l'instant, je vais le conserver comme ça. C'est des children qui est à l'intérieur et le const, on va le virer, on va le mettre à cet endroit-ci. Voir même, ce ne sera pas forcément, on ne va peut-être pas utiliser une colonne au final. Bon, on verra après. Par contre, je vais ajouter une petite app-bar à mon application parce que là, concrètement, ce n'est pas user-friendly. Voilà, title, IronDiveAcademy. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ce qui nous permet d'avoir la petite app-bar. On verra un petit peu comment est-ce qu'on optimise tout ça après. Alors, je vais faire une petite chose, c'est que je vais retourner dans main et puis, on va supprimer le show-debug-mod. On va le mettre à true, plutôt à false. Voilà, ce qui nous permet de virer le petit bandeau rouge que l'on a. Bon, là, on a une petite vue. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, enfin, je vais commencer à créer une espèce d'arborescence ou les fichiers qui vont me permettre. Ça, ça va être une lesson ou un chapitre. Bon, dans la base de données, en fait, j'ai appelé ça des lessons. Donc, je vais appeler ça des lessons. Comme ça, du coup, on sera cohérent avec la base de données et puis peut-être que je changerai par la suite au niveau de les les sunscreen. On va apporter tout ça ici. Voilà. Et puis, je vais renommer parce que c'est une leçon. C'est pas une liste de leçons, tu vois. Je vais renommer ça et je vais reprendre tout ce qu'il y a ici. Aussi simplement que ça pour aller les mettre. En fait, non, je vais récupérer. Oui, c'est ça, je vais récupérer toute cette partie-là. pour l'instant. Alors, et puis notamment on va apporter le package. Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, cette vue de leçon va prendre un certain nombre de paramètres. Pour l'instant, je vais les mettre en dur au niveau de l'application mais je vais avoir un titre. Je vais avoir potentiellement, alors peut-être que le titre de la barre, je vais laisser Iron Dave Academy, c'est branding jusqu'au bout, tu vois. Par contre, en dessous, je vais probablement mettre justement le texte ou tout du moins le titre qui est associé à la leçon. Pour l'instant, il n'y a que le titre sur les formations. Je vais ajouter du contenu prochainement mais je n'ai pas eu le temps de tout documenter à proprement parler. Par contre, on peut commencer à faire un truc, tu vois, un petit peu du style pour commencer à mettre de la donnée, à faire une map string dynamics de listen parce que c'est exactement ça. On va avoir un title qui va être, alors c'était quoi le title celui-ci ? c'était supprimer les UID inactifs. Donc supprimer des UID inactifs. Les UID, c'est les identifiants uniques que tu peux retrouver dans Firebase, tout du moins Firestore. Et puis ici, par contre, moi dans ma base de données, j'ai appelé ça vidéo location parce qu'au départ, quand j'ai construit ma base de données, je pensais auto-élerger moi-même les vidéos puis au final, je préfère utiliser une solution comme Vimeo pour pouvoir enregistrer tout ça. On n'oublie pas le petit point-virgule ici et comme ça, ça va me permettre justement d'avoir une donnée dynamique à cet endroit-ci. Notamment ici, je vais avoir la vidéo location donc ça pose un petit problème ici mais c'est normal parce qu'on a un const qui traîne à cet endroit-ci. Voilà. Et puis juste en dessous, on va rajouter un petit texte pour l'instant très très simple dessus qui va être... Tiens, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Pourquoi est-ce que ça n'affiche pas le texte ? On a un petit problème de texte. Pourquoi est-ce qu'on a un problème au niveau du texte ? Regardez ça. C'est un peu chelou parce que le texte doit être... Ah oui, non. Ok, d'accord. C'est moi qui bug. C'est moi qui bug parce que en fin de compte dans mon main je fais appel à home screen sauf que c'est pas home screen qu'il faudrait appeler. ça serait plutôt listen screen et voilà. Ici, on a notre texte. Alors pour ce texte-là, comme on est dans une colonne, la colonne, on va mettre un main axis et ici, on va mettre un main axis start. Voilà. Et puis, on va mettre aussi un cross et un cross axis start. Voilà. Comme ça, on a notre titre sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais envelopper mon petit élément d'un petit widget qui va être un padding de façon à lui mettre un petit peu d'espace et puis, au niveau du texte, je vais utiliser un headline si c'est bien ça. Allez, hop, c'est vendu. Merci Copilot. Copilot, tu connais pas, va faire un petit tour sur GitHub. Tu tapes GitHub Copilot et puis, tu peux t'inscrire. Alors, c'est encore sur liste d'attente mais tu peux vraiment y accéder. C'est plutôt sympathique comme outil pour pouvoir justement autocompléter. C'est de l'autocomplétion surbooster pour pouvoir justement développer tes projets plus rapidement. En tout cas, moi, je sais que je pourrais m'en passer de moins en moins. C'est un piège, attention, parce que si tu débutes en programmation, ça peut être un piège parce que ça va te proposer du code que tu ne maîtrises peut-être pas forcément et notamment, voilà, ça te laisse pas le temps de bien apprendre les choses correctement. Voilà, donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Je vais regarder un petit truc parce que, hop là, je vais rajouter du texte à rallonge. Voilà, on est sur plusieurs lignes donc c'est bon, ça va fonctionner correctement là-dessus. Hop ! Donc là, on a notre petite vidéo avec un petit titre. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. On mettra peut-être des boutons suivants, précédents, par la suite pour pouvoir accéder aux autres chapitres ou aux chapitres précédents. ce que je vais faire c'est créer la liste des formations, des différentes formations que l'on peut retrouver. Alors, attends, parce que moi je regarde aussi un petit peu sur mon écran secondaire ici ce que je peux avoir au niveau de la liste et comment est-ce que je peux mettre ça en forme. Notamment ici, dans les différentes screens, on va avoir la liste des formations. Donc maintenant, alors tu vois, là j'ai éliminé pour l'instant la partie qui me semble la plus compliquée au final de l'application, c'était l'affichage de la vidéo où j'avais le plus de doutes. Comme je te le dis, j'ai pas encore codé l'application, je fais ça en live total avec toi donc on risque de tomber sur des bugs, on risque de tomber sur des problématiques, sur des choses que j'ai pas envie de gérer tout de suite et peut-être que je reporterai à plus tard. Mais l'idée c'est de pouvoir te montrer un petit peu comment est-ce que je peux procéder sachant que le site de formation est déjà disponible à côté, il est déjà opérationnel, c'est-à-dire que si je prends l'URL suivante, j'ai déjà des formations sur le site et tu peux y accéder dans la description. Tu vas avoir un lien qui va te permettre d'accéder à tout ça en preview. Alors, hop, on va rafraîchir la page parce que je pense qu'il a pas aimé. Voilà, donc là tu vois, on a les différentes formations. Alors je dois avoir un petit souci d'authentification. On va se reconnecter comme voilà, tac, on a un petit souci d'authentification. Donc là, concrètement, tu vois, c'est toutes les formations que l'on a à l'intérieur. C'est découpé de la façon suivante, c'est-à-dire que concrètement, je vais avoir par exemple, alors dedans, tu retrouves toutes les formations par exemple de Flutter. Flutter Ultimate a directement été intégré dans Iron Dev Academy et notamment, par exemple, pour rendre intégré Firebase à Flutter, ce qui va nous permettre justement de pouvoir accéder à un chapitre directement. Je vais avoir une liste des chapitres. Alors, c'est un peu long à charger parce que là, je suis sur ma connexion de chez moi et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que mon ADSL est un peu pourri, mais ça me permet justement de pouvoir accéder aux différents chapitres. Donc, tu vois, le bouton suivant, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je reproduise aussi dans l'application mobile, sachant que l'application mobile, elle vient là vraiment en appui de la formation pour regarder d'autres types de formations. C'est-à-dire que si je retourne au niveau de la liste des formations, j'ai une formation par exemple, c'est lancer des applications à succès sans avoir à coder. Concrètement, derrière, c'est une formation que tu peux voir en visu, tu n'as pas besoin de coder ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est pour cette partie-là que je mets en place l'application. Si le mec, il veut regarder par exemple une formation dans le bus, je ne sais pas, dans les transports ou en train de, je ne sais pas, dans un parc ou quoi que ce soit, il peut me regarder et il peut écouter la formation ou mettre des écouteurs et puis en même temps, l'écouter au format podcast parce que là, c'est plus une formation entre guillemets au format podcast. Donc, j'ai ça à reproduire, notamment le fait de pouvoir faire suivant précédent sur les différentes formations et puis notamment de pouvoir accéder aux différents chapitres. Mais ça, comme on sera sur mobile, ça va se présenter de façon vraiment différente. Donc, on a tout ça à reproduire quand même. Il y a pas mal de petites choses à faire, des petits détails. Pour l'instant, ça va être vraiment un gros POC que l'on va développer, qu'on va essayer de reproduire dans notre code. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accéder aux différentes ressources que j'ai à cet endroit-là. Donc, pour ça, en fait, ce que j'ai à côté, c'est que j'ai mon site qui tourne en local. Donc, j'ai, comment dire, une configuration qui est la suivante. J'utilise du côté front pour faire justement la partie site web. J'ai utilisé du Nuxt.js, du Nuxt.js avec un serveur. Et dans ce serveur-là, j'ai mes différentes parties, notamment les API pour l'appel à la formation, notamment pour lister toutes les formations, de pouvoir faire une recherche en particulier. Tu vois, j'ai ajouté dernièrement un petit moteur de recherche si je fais CTRL-R. Non, c'est pas CTRL-R, n'importe quoi. C'était CTRL-F. Il ne fallait pas que je fasse ça. Si je fais un petit CTRL-F, en fin de compte, ça n'active pas le formulaire de recherche du navigateur, mais ça va activer le formulaire de recherche. Alors, forcément, je te le dis, à moins que je ne sois pas sur la bonne branche. Attends, on va regarder ça. Mais concrètement, j'ai ajouté une fonctionnalité dernièrement qui permet de faire une recherche directement dans les différents modules. Par exemple, si je veux faire déployer, déploie, hop, comment déployer une fonction, comment la présentation de l'application à déployer, un chapitre pour expliquer, tester l'application de déploiement local. Donc, tu vois que concrètement, là, tu peux retrouver absolument tous les chapitres assez rapidement parce qu'on commence à avoir quand même sur ce type de formation, sur ce type d'encadrement, un certain nombre de chapitres. On a quand même pas mal de choses. Il y a plus de 30 heures, plus de 35 heures de formation à l'heure actuelle dans l'IronDev Academy. Maintenant, ça va venir à augmenter. Donc, au bout d'un moment, si tu recherches, par exemple, je ne sais pas, si tu recherches traduire son application, boum, c'est parti, tu tapes traduire son application et tu tombes sur le chapitre qui te permet de traduire une application. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'IronDev Academy, c'est de te permettre justement d'avoir accès à un certain nombre de groupes de formation. Je vais les trier ou faire mesure parce que là, tu vois par exemple que toutes les formations sont un peu mélangées. On a du flutter avec du web, avec du marketing. Ça va être un petit peu plus cadré dans les prochains jours qui vont arriver au moment où je tourne cette vidéo. Mais concrètement, l'objectif, c'est de te poser une question, boum, tu fais une recherche, hop, tu as accès à cette recherche-là. Et j'ai plein d'autres petites idées comme ça qui vont arriver dans les prochains mois pour toutes les personnes qui auront intégré justement l'IronDev Academy. Bon, ceci étant dit, ce qu'on va devoir faire, c'est de lister les différentes formations en utilisant l'API. Habituellement, j'utilise les fonctions, les Cloud Functions de Firebase, d'ailleurs, comment utiliser les Cloud Functions de Firebase. Derrière, concrètement, tu as pas mal de chapitres qui t'expliquent comment justement les utiliser avec des petits cas pratiques. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser les Cloud Functions dans cette partie-là compte tenu du fait que sur mon site web, justement, sur le site, j'ai déjà construit une API en utilisant l'API qui est proposée par Nuxt.js. Donc là, ce que je vais réaliser, c'est tout simplement la liste des différentes parties que je vais avoir dans mon application des différents chapitres. Donc là, ici, je vais mettre formation underscore screen point d'art. Ici, on va faire un S stateless formation screen. Voilà. Et puis, on va pouvoir lister tout ça. Donc, je vais faire une liste view pour l'instant pour construire ma vue globale. Et d'ailleurs, cette formation screen, tu vois, je suis en train de la faire, mais je suis en train de me dire qu'au final, je pourrais directement la mettre dans home parce que principalement, ça va être home dans un premier temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais même détruire cette formation screen qui va me servir à rien. Et ici, on va le mettre à cet endroit-là, à plat. List view. Pour l'instant, pour construire tout ça, on va retourner dans main pour pouvoir mettre notre home screen à la place de liste on screen, tu vois. Et on va pouvoir construire ça au fur et à mesure. Donc, c'est un child run. Children. On va utiliser... Alors, pour l'instant, je vais utiliser des widgets très connus proposés par Flutter. Pour l'instant, je vais tout... Ouais, ok, d'accord, si tu veux, fais-toi plaisir, complète-moi tout ça et on va supprimer des choses. Donc, tu vois, on a déjà des petites choses pas mal. On va avoir le titre de la formation. Effectivement, ça va être le cas. On va avoir le titre de la formation, on va avoir la description. Donc, je vais reproduire un petit peu ce que l'on a ici. Si je vais dans les formations, ici, on a le titre, on a une image, on a ça. Et puis, éventuellement, il y a le petit arrow function qui se trouve à cet endroit-ci. On va peut-être le changer parce que le play arrow ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, l'image, on va aussi la supprimer. On ne va pas mettre une icône, mais on va mettre une image. Ce que je vais faire, je vais mettre une image.network. Je vais faire un http. Pour l'instant, je vais mettre ça en dur. On va faire localhost.3000 slash image slash ça, sauf que ici, ça va être dans public, public image, image formation. Là, ça va être image formation slash. et puis, on va prendre le premier qui vient pour l'instant. Et c'est tout du png. Donc, on a notre petite image qui a été mise. Super. Alors, on va faire un truc un peu plus structuré quand même. Je vais faire un petit const list où je vais mettre juste formations est égal à ça. À l'intérieur, ça va être ça. Je vais typer ça parce que j'aime bien que ça soit typé même si c'est temporaire. au niveau de l'autocomplétion, ça aide toujours un petit peu. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de, comment dire, de typer au maximum tout l'ensemble. Des fois, tu vois des mecs qui s'amènent comme ça, qui te font, voilà, hop, ils te créent ta variable comme ça, ou ils te créent ta variable comme ça, ils te mettent simplement un var ou tout simplement un dynamic ici. Vraiment, si tu as la possibilité de le faire, si tu as la capacité de le faire, essaye de typer au maximum tes différents éléments parce que c'est quelque chose qui va te permettre de gagner du temps par la suite. Donc, j'ai un title à chaque fois, un title formation 1. Pour l'instant, je m'en fiche. J'ai une description à chaque fois aussi. Donc, hop, qu'est-ce qu'il va me proposer comme description ? Allez, hop, un petit loremimsum. On va voir ce que ça va donner. Et puis, notamment, j'ai l'image de la formation, sauf que l'image de la formation va être basée sur autre chose. Dans mon API, je me suis basé un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai créé ce qu'on appelle un slug, donc le slug, c'est un petit morceau d'URL, c'est une URL formatée. Donc, systématiquement, je vais avoir un slug et ce slug va correspondre à ça. Donc, le nom de mon slug correspond au nom de l'image. Je ne me suis pas foulé, j'ai été à l'essentiel, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, là, pour le coup, pourquoi pas continuer là-dessus. Donc, là, concrètement, on a une liste, on a toutes les informations parce qu'on va avoir un texte qui va être le titre, on va avoir une leçon qui va être là et puis on va avoir une image basée sur le HTTP, localhost, etc. Donc, ça, on le changera plus tard, beaucoup plus tard, au niveau justement de l'utilisation parce qu'on pourrait directement taper IronDev Academy. Donc, là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que sur ma liste view, du coup, ça va être un liste view point, liste, pas liste taille, n'importe quoi, c'est pas ici que je vais le mettre, c'est ici, c'est un point builder. Alors, on va reconstruire tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que forcément, ça ne va pas être trop d'accord avec ce qu'on est en train de mettre en place. Builder, ici, on va mettre notre fameuse fonction contexte et je vais faire un petit return, alors pas du shield run, mais du card qui va être à l'intérieur. Et puis, voilà, donc là, on a une liste infinie, on verra ça après et ici, on va avoir un item count qui va être notre liste de formation point length, aussi simplement que ça. Voilà, donc on a qu'une formation ce qui me semble logique. Ici, on va aller prendre le titre de notre formation par index. Donc là, je vais mettre formation index title. On enlève le const parce que c'est une valeur dynamique. Et puis, ici, on va mettre description et puis on enlève le const parce que, encore une fois, c'est une valeur dynamique. tu vois que là, on a quelque chose un petit peu dégueulasse. On va essayer de régler ça plus tard. Pour l'instant, je laisse comme ça. Ça ne me choque pas trop. Ici, ce que je vais faire, c'est que, plutôt que de mettre ça en dur, on va utiliser cette partie-là, cette syntaxe qui va être la formation index slug. Voilà. Comme ça, on va avoir une image dynamique à chaque fois. Ça veut dire que si j'ajoute une deuxième formation, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ? On était dans quelle formation ? Je ne sais plus. Alors, je vais mettre, je ne sais pas, on va dire, on va prendre ça. Donc, je vais avoir le slug flutter intégration. qui va être là. Formation 2. Puis, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Donc là, concrètement, on a ce qu'il nous faut. Tu vois, on a une petite liste. Bon, les titres, on s'en fiche un petit peu. Attends, parce que je suis sur mon modèle, je vais me mettre ici, ça ira plus vite. On s'en fiche un petit peu du contenu, mais concrètement, on a des textes qui sont un petit peu à rallonge ici. On va peut-être le raccourcir, celui-ci, pour avoir un rendu un petit peu différent. Voilà. De façon à être un peu plus court pour un petit peu ce que ça donne. On avait dit qu'on changeait le arrow function. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Arrow iOS. Alors ça donne quoi ? On a ça. Je crois que j'utilise celui-ci régulièrement qui est un peu plus, qui est un peu mieux. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal qui va nous permettre justement de pouvoir naviguer sur une autre vue. Si on clique dessus, on a le petit effet ripple qui est proposé par défaut par Flutter, d'accord ? Par le matériel kit qui est proposé par Flutter, matériel design. Et notamment maintenant, ce qu'il va faire faire, c'est changer de vue. Donc là, on est sur notre home screen. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une formation en particulier. Tu vois ce que j'ai détruit tout à l'heure, je le refais maintenant. Voilà. Voilà. Ouais, on va le faire comme ça. On importe les éléments. Ici, alors ce que je vais faire à cet endroit-ci, c'est que concrètement, je vais aller, je vais aller, je vais aller. j'hésite entre quand je clique ici, alors tu vois, on peut déjà mettre le navigation, navigation, un navigator point push du contexte et notamment à partir du contexte, matériel page route, notamment formation screen. Donc ça, on va l'importer. Et voilà, c'est la question, elle est là en fait. La question est, est-ce que, pour l'instant, je vais supprimer ça. Voilà. Ce qui me permet justement de pouvoir accéder à l'autre vue. Alors l'autre vue, elle est noire, c'est tout à fait normal parce qu'on est sur un container, on va mettre un petit scaffold et puis on va mettre une petite app bar en même temps. Voilà, formation, ce qui nous permet d'avoir ça et puis de pouvoir retourner en arrière. Donc là, on peut naviguer entre les deux vues. Le truc, c'est que, le truc, c'est que, voilà, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller envoyer toutes les informations associées à la formation et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour une simple et bonne raison, ce qui va me permettre justement d'embarquer les données ultra rapidement parce que quand je vais dans All, le All me retourne, voilà, ça me retourne un objet, en fin de compte, mon API me retourne un objet qui va avoir les données de la formation en elle-même. Donc, c'est les données que l'on a au niveau de notre application. Donc, c'est ces données-là. Tu vois, concrètement, ici, on va avoir une liste de ces données-là. Mais à l'intérieur de ça, en plus, on va avoir la liste des modules et dans cette liste des modules même, on va avoir la liste des leçons. Donc, ça veut dire que quand on va aller chercher l'API, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir au niveau de notre objet des modules qui va être tout simplement un tableau et dans ces modules-là, ce que je vais faire, c'est que, pour que ce soit un peu plus clair, pour que tu puisses mieux comprendre la chose, je vais avoir un data migration qui se trouve ici. Notamment, je vais prendre le dernier. Voilà, ici, donc, j'ai une formation, d'accord, qui est taguée, par exemple, marketing. Dedans, je vais avoir des modules. Dans ces modules-là, je vais avoir la description du module, les différentes leçons et puis, comme ça, je peux enchaîner les choses. D'ailleurs, je peux reprendre tout ça. Je vais reprendre tout ça, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de data. Voilà. Est-ce que j'ai des petites erreurs ? Je dois avoir des erreurs quelque part. Parce qu'il doit me manquer. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que, je vais retourner ici. c'est qu'il me manquait un petit peu de code. Enregistrer. Voilà. Donc là, tu vois, ici, on a notre fameuse, d'ailleurs, c'est un très bon cas. Alors, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est générer la data à chaque fois, générer beaucoup de data. C'est pour ça que j'ai fait d'abord le site de formation. Alors, pourquoi le site de formation ? Parce que derrière, en même temps, c'est, comment dire, c'est là-dessus que tu vas avoir tendance à suivre les formations de l'IronDev Academy. La plupart du temps, les personnes suivent ça sur le site. Maintenant, le fait d'avoir déjà de la data, ça te permet de pouvoir travailler là-dessus, de travailler sur cette problématique-là où des fois, tu as beaucoup de lignes, beaucoup de textes et pour le coup, ça peut être intéressant, justement, de pouvoir avoir de la data pour voir ce que ça donne dans un cas et dans un contexte réel. Donc, ça veut dire que, concrètement, on peut même retourner ici et puis prendre l'autre module qui est un module badass, d'ailleurs, comme ça, ça nous permettra d'avoir encore plus de data. C'est le module sur le déploiement d'applications mobiles qui était intégré dans Flutter. Donc, hop, hop, voilà. Donc là, tu vois, ça, c'est un très, très gros module qui fait plusieurs heures. Je ne sais pas combien, enfin, je ne compte pas le nombre d'heures. Sur l'IronDev Academy, d'ailleurs, si tu vas sur le site, tu as le nombre d'heures de formation en temps réel avec le nombre de leçons qui sont incluses dans la formation, qui sont disponibles dans la formation. Ça se trouve tout en bas du site. Voilà, tu vois, tu as 185 leçons en ligne et tu as plus 36 heures de formation à l'heure actuelle, ce qui va augmenter au fur et à mesure parce que forcément, je rajoute, pour ainsi dire, et je vais rajouter, pour ainsi dire, toutes les semaines de nouvelles leçons, de nouveaux cours, de nouveaux concepts pour t'aider justement à développer tes applications et puis te permettre justement de pouvoir développer ton business autour de tes applications, services web, applications mobiles, peu importe, tu imagines ce que tu veux derrière. Donc, là, on a pas mal de petites choses. Je vais supprimer le dernier chapitre, enfin, le dernier module là, parce qu'il ne sert pas à grand-chose. C'est celui-ci. Voilà. Donc, on a deux formations et donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'hésitais entre... tu vois, j'ai auto-répondu à ma question en discutant avec toi, enfin, en discutant avec toi, en discutant tout seul au final parce que je discute avec ma caméra, mais bon, peu importe. Mais concrètement, ici, tu vois, quand je vais chercher la requête sur l'API, je récupère toutes les données. Alors, tu vas me dire, c'est pas optimisé. Oui, effectivement, c'est pas optimisé d'aller rechercher toutes les informations d'un coup. Mais dans le cas d'une application mobile, je vais rechercher les informations qu'une seule fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, j'ai pas d'autres requêtes que je vais effectuer derrière. Donc, ça va être optimisé. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas peut-être avoir un chargement un peu plus long, mais encore là, c'est que du texte. Il n'y a pas vraiment d'image. Il n'y a pas de choses lourdes à télécharger. C'est du contenu basique. C'est-à-dire que, tu vois, c'est des chaînes de caractères que je viens charger. D'accord ? Il n'y a pas de traitement en particulier. Donc, ça veut dire que je ne vais avoir qu'une seule requête au niveau de mon API à effectuer par la suite. Et concrètement, c'est tout ce que je vais avoir à faire derrière. Et quand je vais naviguer, je vais naviguer sur les données que j'ai déjà. D'accord ? Qui sont déjà à ma disposition. Donc, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et ça va me permettre de pouvoir passer ces données-là d'objet en objet. Alors, il y a plein de stratégies différentes. Moi, je vais te montrer une stratégie aujourd'hui que tu peux utiliser de façon très très simple dans tes applications mobiles. Bien évidemment, on voit d'autres stratégies beaucoup plus poussées dans la formation Flutter Ultimate. Mais, voilà, l'idée, c'est de faire ça au fur et à mesure, de progresser de ton côté aussi au fur et à mesure. Donc, là, concrètement, je me posais la question d'envoyer les données associées à une formation. Donc, là, j'ai une première formation et là, j'ai une deuxième formation. Et ces deux formations sont itérées en fin de compte dans mon liste View. Et donc, je peux les passer, je peux passer l'information à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que ici, je pourrais faire une clé, par exemple, formation et notamment mettre un formation ID. Hop, 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 voilà. Et puis, notamment, on va créer cette clé-là dans la formation ici. Donc, ça va être un final map string dynamics formation formation. Et notamment ici, je vais faire un required dosis formation. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, on n'a plus d'erreur à cet endroit-là. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique ici, on va avoir notre formation et cette formation va passer de l'autre côté. Donc, hop, je vais aller à cet endroit-là et on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc là, concrètement, si je prends un module, je prends le dernier parce qu'il est un peu plus court, j'ai une formation avec un slug, j'ai une formation avec un titre et une description. Donc, tout ça, je l'ai soit ici, soit ici. Je passe tout mon objet avec absolument tout dedans et les modules sur le chapitre suivant. et notamment dans un des deux cas, ici, j'ai un module. Par contre, là, si tu regardes bien, j'ai un module, deux modules, trois modules de formation, quatre modules de formation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sépare un petit peu les choses sous forme de modules. Ça veut dire que cette page-là, pour la présentation, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que ici, je vais peut-être tronquer le texte, le réduire et quand je vais passer ici, je vais peut-être mettre un peu plus de texte de façon à expliquer les choses de façon plus approfondie si la personne ne veut voir l'information, ce qui va permettre justement par la suite de pouvoir mettre les modules juste en dessous. Donc, je pense que je vais le faire en deux parties. Je vais faire une première partie. Je vais le faire de la façon suivante, c'est-à-dire que ici, je vais mettre dans Body. Je vais utiliser du ListView. Ça me semble plutôt adapté en fin de compte à la circonstance. On pourrait très bien utiliser autre chose qui est les Slivers, par exemple. Un Sliver, c'est une autre façon de présenter les données. Mais là, dans l'état actuel des choses, ça peut être intéressant d'utiliser ça comme ça. On va voir, on va regarder, on va tester. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais avoir besoin d'un titre. Donc là, je vais faire un petit texte. Pas un test, mais un texte. Voilà. Ce texte va avoir une formation Title. on avait utilisé un style, là, il me propose un 4. 4, ça me paraît beaucoup, mais en soi, peu importe, en fin de compte, la taille du titre que tu vas mettre à cet endroit-ci. Pour l'instant, pour l'exemple, je vais rester en 6 parce que 6, c'était quand même une grosseur qui était intéressante. Toutes ces informations-là, tu peux les modifier directement dans un attribut qui s'appelle thème, ici, à cet endroit-ci. Et là, tu peux refaire absolument tout le thème de toute ton application. Donc, pour le coup, je vais laisser sur 6 simplement pour la présentation, mais tu peux changer ça comme tu veux. Ensuite, je vais avoir le petit texte, encore une fois, qui va être formation description, qui me permet d'avoir toute la description à cet endroit-ci. Et puis, en dessous, on va avoir une liste potentiellement de modules que l'on va retrouver. J'hésite entre deux choses. La première, c'est mettre ça sous forme d'une colonne. Colône. Avec, tu vois, la colonne juste en dessous. Et puis, à cet endroit-ci, de faire un formation module, map module. Ça me paraît plutôt pas mal, ça. Alors, j'ai une petite noisette qui traîne à cet endroit-là. En trop. voilà, c'est ça. Par contre, ça sera tout liste à la fin. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est return list tile. On va voir ce que ça donne en termes de présentation. is not list widget. Écoute, on a une petite erreur, mais je pense pas que ce soit bien grave. Attends, je vais recharger là quand même, parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a comme petite couillonnade ? Ici, il nous dit que liste dynamique n'est pas une liste widget. Ce qui est tout à fait logique. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre widget à cet endroit-ci. Voilà. Et donc, on a la liste des différents modules à cet endroit-là. Alors, on va englober ça d'une petite carte pour faire ça proprement. Cards, voilà. Et sur la carte, on peut avoir un petit événement... c'est sur le liste tile, pardon. Untap. Voilà. Si tu n'as pas compris le message subliminal, de ce que je viens d'écrire. Voilà. Donc là, du coup, on a quelque chose qui commence à prendre forme. Alors, ce n'est pas propre, mais ça a l'air de fonctionner. on va reprendre un petit peu la base que l'on avait ici, notamment ici, à cet endroit-ci. le trailing, je vais l'utiliser. Ici, je vais faire un petit copier, ce qui va me permettre d'avoir la suite. Ça, c'est extrêmement important. C'est plein de petits détails. Alors là, c'est du gros rossier qu'on est en train de faire parce que c'est de regarder un petit peu tout ce qui est faisable au niveau de l'application, la formation, et puis de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut convertir la partie Iron Dev Academy aux versions web avec le Iron Dev Academy version mobile, voir comment est-ce qu'on peut associer les choses. Des petits éléments, notamment, tu vois, cette petite flèche de retour, elle n'est pas anodine. Ça permet d'expliquer à l'utilisateur qu'il peut retourner en arrière. Cette petite flèche ici, elle n'est pas anodine non plus parce que ça permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il peut aller sur une autre étape. Tu vois, donc il y a plein de petites choses comme ça, des petits détails bien souvent, inspire-toi de d'autres applications qui sont déjà existantes sur le marché, notamment, d'ailleurs, si tu vas dans la description, tu as accès au canal Telegram qui est disponible, c'est complètement gratuit, tu peux, comment dire, y accéder et je te montre des petits cas d'utilisation. Alors, je te montre un petit peu les coulisses de NicoDevelop, ce qui te permet de voir pas mal de petites choses, mais notamment, tu vois, par exemple, ici, on avait un petit use case d'utilisation, c'est une application mobile de sport, simplement, c'est du détail, mais concrètement, c'est juste une image, enfin, c'est une image coupée en deux et dedans, j'utilise un page view builder et pour le coup, ça me permet justement d'avoir cet effet-là, de pouvoir dire, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme et du coup, tu fais choisir et la petite flèche ici sur choisir, boum, te permet d'aller à la suite. Les petites boulettes points que tu vois ici, là, sont colorées quand on change d'un état à l'autre. Donc, c'est plein de petits éléments d'indication, des petites choses qui font que, ça te permet de faire comprendre à l'utilisateur qu'il a choisi soit une étape, soit une autre, qu'il doit effectuer autre chose et quand il va effectuer autre chose, il va aller à une autre étape. Donc, c'est plein de petites choses. Il faut s'inspirer, franchement, télécharge des applications. Moi, sur mon téléphone, il est là-bas pour le coup, mais sur mon téléphone, j'ai une flopée d'applications que je n'utilise pas mais que je vais découvrir, que je vais parcourir, je vais regarder un petit peu comment est-ce que ça se décompose et tu prends ton inspiration absolument à partir de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit padding qui va bien pour mettre en forme tout ça très très rapidement. Alors, de ce que je regarde, c'est que j'ai un petit padding qui traîne ici, là c'est un peu dégueu, mais bon, peu importe, je vais mettre un petit padding global de 8 et puis, on va remettre un petit padding là-dessus. D'ailleurs, je pourrais faire ça. Children, hop, ce qui me permet d'avoir deux colonnes les unes en dessous des autres. et sur cette première colonne, de façon à ce que ce soit applicable partout, je vais mettre mon petit padding dessus. Comme ça, du coup, ça va s'appliquer uniquement que sur les deux éléments en même temps au-dessus. Donc voilà. Donc là, ça veut dire que si je vais sur un autre module plutôt avancé, alors attend, déployer une application flutter. oui, c'est ça, j'ai quatre modules ici. Ici, j'en ai qu'un. J'ai qu'un module ici, méthode. Voilà. Et ici, voilà. Donc ça me permet justement d'avoir les différentes informations. Je peux ajouter d'ailleurs un petit padding à cet endroit-là. Alors, il y a des personnes qui vont utiliser les containers, les machins comme ça. Moi, j'ai tendance à utiliser des éléments qui sont bien précis. C'est-à-dire qu'un padding, ça permet de mettre du padding. Donc du coup, on met des padding. Et d'ailleurs, je peux mettre un padding only bottom the height. Ce qui me permet d'avoir un petit espace ici. Et puis, on va faire exactement... J'ai un all ici. Non, ça va très bien. Allez, hop. On laisse la mise en forme de côté. L'objectif, c'est notre POC pour notre application. Donc là, on a nos petits éléments qui vont bien ici. ce que je vais faire, c'est que je vais retourner un petit peu en arrière. On va tronquer un petit peu tout ce texte-là. Notamment, alors ça, c'est des trucs que je ne fais plus très souvent. Je dois avoir un multi-line. C'est dans quoi ça ? Max line. Max line 1. Voilà, comme ça, on est sur une ligne. Et notamment, ici, on va avoir un overflow ellipse, ce qui me permet d'avoir les trois petits points qui vont bien. Alors, peut-être que je vais mettre deux lignes ici. Parce que le titre est plus important. Par contre, à cet endroit-ci, je vais faire exactement la même chose en dessous, en fait. C'est-à-dire que là, je vais reprendre le texte à cet endroit-ci. Hop, c'est-à-dire que je peux faire le texte à cet endroit-ci. Youp, là, non, ça ne va pas le faire, ce sera une colonne, dans ces cas-là. Column, child, avec mon petit élément dedans, ici. Et notamment, ici, je vais avoir un crossline, 1 et 1, main, axis, center. Voilà. Je peux virer le crossline, en fin de compte, parce que je ne vais pas en avoir fondamentalement besoin. Et ici, je peux mettre un petit const qui va bien, une petite virgule qui va bien ici. Voilà. Donc là, comme ça, on a quelque chose d'un peu plus propre au niveau du rendu visuel ici. Et de toute façon, on s'en fiche, parce que là, concrètement, on va avoir le titre, voire même, on ne pourrait mettre que le titre en fin de compte ici, tu vois, parce que le subtitle, non, on va mettre le titre, ça aura un peu mieux quand même. L'idée, c'est que ce soit un peu agréable, même si c'est un POC. Donc là, hop, si je clique ici, j'ai plus d'informations et ça me permet justement de pouvoir avoir le contenu de ce que je vais voir dans cette partie de l'information. De la formation, pas de l'information. Donc, ça, c'est plutôt bon. On va avancer un petit peu maintenant. On va aller sur, donc, un module en particulier. Donc ici, je vais aller à ce endroit-là, je vais faire module underscore screen point dart et on va mettre un stateless widget encore une fois. Tu vois que, alors, il y a des personnes qui vont mettre systématiquement de stateful widget partout, tu vois, alors que moi, je mets des stateless widgets absolument partout. pour l'instant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin du stateful widget. Tu sais, il y a une espèce de mouvance qui dit que, concrètement, fais petit et puis si tu as besoin de faire un peu plus grand, eh bien, concrètement, tu viendras rajouter des pierres à ton édifice. C'est un petit peu le fond du message. Eh bien, concrètement, ici, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que, concrètement, je vais simplement prendre le strict minimum dans un premier temps et je viens rajouter quelques petits éléments supplémentaires. Ça, c'est un gros piège que beaucoup de développeurs vont avoir parce que ce qui se passe, c'est qu'ils veulent absolument mettre toutes les fonctionnalités en place. Quand j'ai développé le site IronDev Academy, au départ, j'ai simplement développé une landing page, c'est-à-dire, j'ai juste développé ça. Voilà, j'ai juste développé la page d'accueil du site et c'est absolument tout ce que j'ai fait, simplement pour pouvoir construire un petit peu ce que j'avais envie de faire passer dans le cadre de la formation. Bon, encore une fois, j'ai une connexion de Daube, donc forcément, ça ne passe pas bien, mais voilà, j'ai juste fait ça, mis ça en place, tu vois, au niveau de la landing page, de façon à tester plein de petites choses, notamment, tu vois, ces petits hacks tout bêtes, mais notamment ici, tu vois, tu as le bouton accès au programme, s'il est plus visible, je l'ai ici. ça, c'est des petits éléments sur lesquels il faut que tu prennes le temps de travailler pour pouvoir optimiser justement ton trafic dans tes applications. C'est plein de petites astuces comme ça que je t'apprends dans le cadre de la formation IronDev Academy. Le développement, c'est qu'un outil, au final, qui va te permettre de développer tes propres applications et notamment, hop, comment dire, le code n'est que l'outil qui va te permettre justement de développer tes applications et notamment derrière, le plus important, c'est comment est-ce que tu vas articuler tout ça et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je vais mettre l'accent dans IronDev Academy de façon à te permettre à t'aider à pouvoir avancer là-dessus, à pouvoir faire en sorte que tes applications convertissent, que tu aies des téléchargements, que tu puisses avoir et notamment, c'est un petit peu dans le cadre de la dernière formation, que j'ai lancée sur la IronDev Academy que tu as eue à disposition si tu as voulu l'apprendre de façon séparée, et bien concrètement, là-dedans, tu vas retrouver en fin de compte tous ces concepts-là, tous ces éléments-là pour te permettre d'optimiser tout simplement le gain ou la transformation de visiteur en prospect ou de visiteur en client ou de visiteur en prospect puis client, etc., aussi bien sur des développements web que du développement mobile, tu vois. Donc, il y a plein d'astuces comme ça, plein de petits éléments que tu peux mettre en place et que je te montre en détail. Alors, là, pour le coup, à cet endroit-ci, sur comment déployer une application, je vais devoir naviguer sur la page suivante et notamment, pour naviguer sur la page suivante, comme je suis dans une, voilà, je suis dans une colonne, je suis dans une colonne ici, d'accord, donc tous ces éléments-là ce sont une colonne et dans cette colonne-là, j'ai une liste de cartes avec une liste de liste taille, donc ces différents éléments un par un et notamment, à chaque fois, j'ai le on-tap et le on-tap, concrètement, on va remplacer de coucou les lèvres, pensez à liker la vidéo, tu vois, par une navigation qui va retourner sur le module screen. Donc là, je vais faire un navigator point push et point push, hop, on va mettre un material route module screen et là, effectivement, Copilot me propose de passer le module à cet endroit-ci, donc c'est ce que l'on va faire. On va aller dans le module ici, final, hop là, c'est bien, merci Copilot, on va faire un petit required de this point module, voilà, donc comme ça, on n'a plus d'erreur. Alors encore une fois, je te le rappelle, on est sur une architecture où on embarque tout dès le départ, donc on a notre formation, donc ça, c'est formation screen, dans formation screen, on a ces informations-là, on clique dessus, on va sur module screen, sur module screen, on va avoir justement un module en particulier, donc ça veut dire ces données-là plus les leçons, d'accord ? Donc là, on n'a qu'un seul module dans cette partie-là, alors pour l'instant, on va découper les choses les unes après les autres, mais de toute façon, je pense que je sauterai une vue à partir du moment qu'on n'a qu'un seul module. Ici, on n'a qu'un seul module pour justement cette partie-là, mais des fois, tu peux en avoir plusieurs à l'intérieur, notamment ici, j'ai une leçon, donc ça, c'est le module d'introduction, donc forcément, ça n'a pas d'intérêt. Attends, je suis en train de te raconter des bêtises, Je suis dans une formation, non, 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 c'est des leçons qui est à l'intérieur, donc là, concrètement, c'est même pas, c'est même pas, même pas, même pas, même pas, j'ai l'introduction. Ici, ce sont les modules, effectivement, ici, c'est les modules que je suis en train de décortiquer et dans les modules, je vais avoir des leçons, c'est ce qu'on a à cet endroit-ci. Donc, j'ai mes modules et dans les modules, je vais avoir les leçons. Donc, en fin de compte, il serait plus approprié de renommer module par leçon. On va laisser module et on va avoir une leçon à l'intérieur après à chaque fois. Ouais, on va faire ça comme ça. Je pense que ce sera un peu plus, un peu mieux. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, je vais reprendre un petit peu ce que l'on a fait ici. Je vais même reprendre tout ça parce que je peux même reprendre en fin de compte toute cette vue-là. si on regarde bien, ça va être la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra refactoriser plus tard, je pense. Notamment, hop, là, ici. Alors là, du coup, ce n'est pas formation qu'il va falloir mettre mais c'est module. Donc, j'ai le module title, je vais avoir le module description, je vais avoir le module li-sends parce que dans un module, si on retourne dans le dans le home screen ici, dans un module, j'ai l'essence, d'accord ? Et là, dans l'essence, j'ai un title, j'ai une description et je vais au qui va bien. Si je rafraîchis tout ça, je suis sur mes, alors là, je suis sur mes formations, je rentre dans un module, je rentre dans, ah si, toc, 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 non, c'est ça, exactement. donc là, je rentre dans un module, dans un module, je rentre par exemple sur déployer sur l'Apple Store, dans Apple Store, j'ai des leçons, donc là, il faut que je renomme ma page, c'est pas ici, c'est des leçons, ici, je vais avoir des leçons et ces différentes leçons, je peux y accéder les unes après les autres. Alors, là, pour le coup, on fait ça en cascade, mais dans certains cas, par exemple, comme le cas précédent, présentation ici, on pourrait presque sauter cette vue-là et directement aller à la leçon parce qu'il n'y a qu'une seule leçon dans cette partie-là parce que c'est la présentation de la formation, enfin de la formation, du module complet. Donc, ça veut dire que derrière, on peut, on pourrait sauter, justement, cette partie-là et directement aller sur la formation, sur la leçon en particulier, donc le leçon screen, enfin le son screen que l'on avait déjà fait auparavant, d'accord ? Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, mais ici, donc le module screen, alors je vais peut-être pas l'appeler module screen parce que ça porte pas forcément un bon nom, je vais l'appeler listen screen et ici, on va le renommer en listen screen ça me fait bizarre à chaque fois quand il y a deux s à la fin, mais bon, ça me paraît quand même plus logique de renommer ça comme ça plutôt que module. Dis-moi ce que tu en penses éventuellement dans les commentaires. C'est un débat extrêmement... Non, alors du coup, c'est listen ici. Voilà, hop, et ici, tout est bon. Donc là, on n'a rien perdu en termes de navigation. Ici, on arrive sur un module, sur un module, on arrive sur la liste des leçons, sur la liste des leçons. on va arriver sur notre vue finale qui est la listen screen. Donc là, pour le coup, ici, hop, on va mettre ça. Pour l'instant, il n'y a rien à cet endroit-ci. et si on clique dessus, on arrive sur quelque chose qui... Hop, attends, je vais recharger la page parce qu'on a... Hop, hop, et toc, et on arrive justement sur la vidéo. Alors, on n'a pas complété tout ça, donc pour le coup, forcément, ça va être toujours la même chose, mais ça nous permet de pouvoir naviguer assez simplement dans la partie formation de notre site. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça avance plutôt bien. En tout cas, je suis assez satisfait du tab. Je ne sais pas depuis combien de temps on est en train de tourner la vidéo, là, mais je suis assez satisfait. Donc là, j'ai mes différentes leçons. Ce qui m'intéresserait, c'est de passer justement cet objet-là, ici, et notamment d'avoir une leçon à cet endroit-là pour en parler. Donc, final, là, c'est mapstream leçon. Hop, ça, on enlève. Ici, je vais mettre un petit required de this. point leçon et ici, on va avoir le titre et d'ailleurs, tu vois, hop, je peux reprendre ça, titre et puis ici, on ne savait pas comment mettre en dessous, on va mettre description à cet endroit-là. Le vidéo location, alors là, c'est là où ça va devenir un petit peu plus problématique, mais on verra ça après. Ici, on va avoir notre module le son et ça sera juste le module que l'on passe ici. Et là, si on navigue, déployer une application, oups, c'est normal. Alors, par contre, oui, effectivement, j'ai fait du copier-coller, mais hop, on va supprimer ça, on se retrouve avec le texte juste en dessous et ma vidéo. Alors, pourquoi est-ce que ça plante ? La raison, elle est très très simple, c'est que si tu regardes un petit peu comment est fichu mon objet au niveau du home, ici, c'est une URL complète que je passe. Alors, je vais continuer dans l'idée de passer une URL complète, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie mon élément ici. On parlait de vidéo ID à cet endroit-là et puis notamment de passer le vidéo ID ici. D'ailleurs, oui, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une URL directement. Donc, je vais faire un CTRL-F, je vais mettre, je vais remplacer ça par URL. Hop, je vais tout remplacer. Voilà, sauf que ici, ça va être un truc qui va ressembler à ça. Et ici, ça va être un Lperluet. Alors, pourquoi Lperluet ? Ça, c'est le petit détail un peu moisi, c'est que concrètement, si je vais dans Home, ici, je mets déjà une query avec un point d'interrogation. Donc, tout ce qui va suivre derrière, ça serait une Lperluet. Alors, éventuellement, après, on peut imaginer plein de choses, c'est-à-dire de regarder si j'ai cette fameuse query qui est lancée et dans ces cas-là, de faire le travail nécessaire derrière. Là, je suis sur un petit POC, donc pour le coup, ça ne me pose pas forcément trop de problèmes. Ici, je n'ai pas vidéo ID, mais j'ai URL et c'est Location, enfin, Video Location qui est lancée. Si je relance mon application à ce niveau-là, alors, attends, il est en train de bacaner là, piou, on va relancer tout ça. Donc, j'ai mes différentes formations. j'ai les images qui n'ont pas été chargées, bon, ce n'est pas bien grave. Donc, je vais ici, je vais à cet endroit-là, j'ai l'introduction, j'ai bien la vidéo qui est démarrée, on a la possibilité de paramétrer comme on veut tout ça, c'est du Vimeo, donc là, pour le coup, ça ne change rien. Et si je retourne en arrière que je vais à un autre endroit, je vais prendre par exemple déployer localement avec le back-end, on va avoir une autre vidéo différente. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal, je vais vraiment vérifier si c'est une autre vidéo, par exemple, comment vous voyez, présentation du tableau de bord de l'Apple Store. Voilà, tu vois, c'est bien des vidéos différentes qui sont chargées. Donc là, concrètement, on a tout notre système, notre POC qui est mis en place. On va pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure. Là, par exemple, tu vois que la fonte, elle n'est pas top top. La partie ici, ce n'est pas encore top top. Ah si, tiens, on va faire du refactoring un petit peu parce que tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur la partie formation. Ici, on a, tu vois, une partie avec un padding à cet endroit-là que l'on va retrouver exactement pareil à cet endroit-ci. Donc, ce que je peux faire, c'est créer un petit widget tout bête qui va être, qu'on va appeler header for my module widget. Je n'ai pas d'idée là pour l'instant, donc pour le coup, je vais laisser ça comme ça. Je le renommerai peut-être plus tard. alors pas sart, mais dart, stateless widget. Donc là, ça sera header formation module widget. Et notamment ici, j'importe tout. Donc là, en fin de compte, l'idée, c'est de reprendre tout le code que l'on a à cet endroit-ci, d'accord, d'aller le mettre, hop, juste ici. Donc là, il va nous manquer des choses, mais à chaque fois, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un title et une description. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, au niveau des paramètres, ici, alors j'ai deux possibilités, soit, effectivement, j'embarque un module à proprement parler, enfin, ou une variable qui va stocker les deux, soit, je vais être encore plus précis, et c'est ce que je vais faire ici, je vais mettre un string title et puis, une finale description, et on va les importer à cet endroit-là, donc, required this.title et required this.description. Voilà, et là, on va mettre title et, juste en dessous, description. Et ça, eh bien, je vais pouvoir remplacer à cet endroit-ci par header, plutôt, header formation widget avec un title et une description, donc ce title-là, eh bien, provient, justement, de modules, donc ça sera module title et on va avoir module description qui va se mettre à cet endroit-ci, boum, voilà, et puis ça, en fait, on va pouvoir reprendre tout ça, donc tu vois, c'est très, très générique parce que ça, on va pouvoir le prendre et puis on va pouvoir le mettre aussi au niveau de, si je me rappelle bien, c'est au niveau de formation, hop, contrôle V avec, et là, ça sera formation et non pas module. Donc là, ici, j'importe mon widget et ici, ça sera formation, formation. Ce qui nous permet de rafraîchir, de regarder un petit peu si tout fonctionne correctement et là, ce qu'on va remarquer, c'est que, concrètement, hop, ça c'est bon, là, alors là, on a un titre qui est à rallonge, notamment ici, tu vois, comment déployer une application à Flutter, c'est un titre qui est à rallonge donc il prend toute la passe disponible. D'ailleurs, il aurait dû être centré si je ne me trompe pas, c'est un peu bizarre. Et donc là, ici, on a le titre centré. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fin de compte, je vais pouvoir modifier les deux éléments, ici, en faisant un main axis start et puis ici, on peut faire, par exemple, un cross axis start aussi, ce qui nous permettra d'aligner tous les éléments en haut à droite, enfin, en haut à gauche, tout du moins, de notre écran et de s'assurer que c'est bien la même chose absolument partout. Et ça veut dire que si je fais une modification, notamment sur le texte ici, on pourrait très bien imaginer avoir un style texte style, alors je ne travaille pas comme ça habituellement, j'utilise autre chose, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est font size, par exemple, je vais mettre 16, voilà, c'est un peu plus gros, et bien concrètement, si je clique ici, j'ai une fonte de 16 et là, j'aurai exactement la même taille de fonte. Si je viens modifier le titre, je peux le modifier absolument partout. Bon, je vais laisser comme ça parce que ça, je ne le modifie pas, hop là, je ne le modifie pas à cet endroit-là habituellement, je le modifie plutôt au niveau de mon main, notamment, pardon, dans la partie thème. Là, on commence à être un peu long au niveau de la vidéo, donc pour le coup, j'ai la voix qui s'enroue un peu. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt sympathique. Bon, là, éventuellement, il faudrait peut-être gérer le temps de chargement. Je ne vais pas trop embêter là-dessus, mais peut-être qu'on pourrait faire une espèce de, mettre un espèce d'overlay ou de quoi que ce soit assez sympathique et d'attendre le chargement de la requête. mais on a quelque chose qui est d'un point de vue fonctionnel plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Éventuellement, je vais... Éventuellement, on a exactement le même fonctionnement entre ici et ici. Donc, ça veut dire qu'on peut... Enfin, cette partie-là et cette partie-là. Donc, ça veut dire que le colonne que l'on a ici, on va pouvoir aussi la refactorer. tu vois. Donc, ça veut dire qu'on va créer un nouveau widget list underscore items. Là, pour le coup, je n'ai pas forcément d'idée d'art à ce niveau-ci. Et puis, je vais faire un stateless widget list items. Et puis, notamment là, hop, et on reprend toute cette partie-là. On va la copier et la coller ici. Alors là, pop, 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 là, ça va être un peu plus compliqué. Notamment ici, on va avoir la liste des modules. Donc, ça va être la liste des items. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un final list map string dynamic. Et ça sera items. Et notamment ici, je vais faire un this point item et required. Et donc là, on va mettre nos items. quel que soit l'item, en fin de compte, donc ici, on peut même renommer un petit peu nos différents éléments parce que quel que soit l'item, on aura forcément un titre, une description et un modèle de données à l'intérieur. Sauf que c'est ça qui va changer en fin de compte. C'est cet endroit-là qui va changer. Et ça, ça peut être problématique parce que ici, on va pouvoir passer un final functions qui pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Untap item. Ça me semble plutôt pas mal comme nom. On ne va pas réinventer la roue. Voilà. Et ici, sur le sur le page route page view, on va passer cette fonction-là mais dans cette fonction-là, je vais passer l'item. Donc, ça veut dire que là, ici, je vais lui passer un map string dynamique à l'intérieur. Et ça, je vais le passer à cet endroit-ci. Il faut absolument par contre que ça me retourne un widget. Donc, ici, non, pas besoin. Non, je vais pas avoir besoin. Et donc là, concrètement, je vais pas retourner un listen screen, je vais retourner ça, le on item top. D'accord ? Et quand je vais appuyer dessus, je vais passer l'item courant dans lequel je me trouve actuellement. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles j'itère plus dans la formation associée à l'école que je suis en train de créer qui s'appelle Iron Dev Academy qui permet de plus approfondir ces petits concepts un peu plus touchy si ça l'est pour toi à l'heure actuelle. Donc, liste items. Ici, je vais avoir ma liste d'items. Donc, c'est mes modules. Et ici, je vais avoir une fonction qui va être exécutée avec un item à l'intérieur. Et cet item-là va retourner en fin de compte un listen screen avec l'item à cet endroit-ci. et notamment, je peux supprimer toute cette partie-ci. Je ne peux pas la supprimer tout de suite. On va regarder un petit peu pour voir si notre petit machin touchy il a bien fonctionné. Ça a l'air pour l'instant. Ça me permet d'avancer ici, ça me permet d'avancer ici, ça me permet d'avancer là. Donc, on va modifier ça. On va aller reprendre ça. Là, on est dans formation. Donc là, pour le coup, on va aller dans les leçons et dans les leçons, on va importer notre item. Ici, ce n'est pas formation et c'est module. Donc, module, leçon. Voilà. Et ici, ce n'est pas listen screen, c'est leçon screen et à l'intérieur, c'est une leçon. Par contre, c'est un item qu'on va lui passer à l'intérieur. Et normalement, je peux supprimer cette partie-là. Puis, on va pouvoir supprimer cette partie-là parce que celle-ci, on s'est assuré que ça fonctionnait. Et là, si je clique ici, c'est bon. Si je clique là, c'est bon. Si je clique là, j'arrive bien sur une vidéo. Donc, tu vois que simplement, juste sur une base toute simple en fin de compte de code, on a commencé à mettre en place quelque chose d'intéressant. Alors, il va nous manquer une petite chose, notamment, c'est le fait de faire une requête HTTP sur notre serveur localhost parce que là, pour l'instant, ce qui va manquer, tu vois, si je vais dans les screens et dans home, on a toutes nos données en dur. Sauf que, concrètement, si je viens rajouter une nouvelle formation dans mon application, eh bien, ça peut être embêtant parce qu'il va falloir que je mette à jour toutes les applications que j'ai déployées. Donc, il va falloir que je mette en place une requête. Pour ça, on va aller faire une petite recherche sur Internet qui va s'appeler HTTP, je vais mettre HTTP request flutter. Je l'avais, request flutter. Voilà. Il y a déjà un truc qui existe. Voilà, c'est HTTP de Dart. Alors, je ne vais jamais utiliser, tu vois, c'est la première fois que je l'utilise. Habituellement, comme je travaille beaucoup sur Firestore, Firebase, Cloud Functions, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Mais, ce n'est pas bien compliqué. Ici, concrètement, on va voir ça ensemble. Enfin, je ne dis pas bien compliqué, si ça se trouve, on va tomber sur une erreur. Mais, on va prendre l'HTTP. Alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas la même analyse que j'ai faite tout à l'heure au niveau du choix du package ? Tu vois, sur Vimeo, j'ai été regarder un petit peu comment est-ce que c'était fait, s'il y avait des commits, des machins comme ça. HTTP, c'est un module qui est très très connu. Si tu as voulu créer une application mobile, tu en as certainement déjà entendu parler. Et puis, quand tu regardes un petit peu le score qui est derrière, tu te dis que derrière, ça reste quand même assez solide. Puis, en plus, c'est compatible quand même à pas mal de choses. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà installé ça sur notre application. Alors, on va mettre ça comme ça. Je vais faire un P de Pub Assist. Là, le temps que ça charge, on va garder un petit peu la doc. Donc, déjà, dans un premier temps, il nous recommande de faire un petit import avec l'HTTP qui va bien derrière ici. On a une URL à aller chercher. Donc, nous, ça sera notre HTTPS, enfin, HTTP, 2.localhost 3000 slash l'API. On va avoir une réponse à récupérer. C'est là que ça va devenir problématique. Alors, pour l'instant, comme je n'ai pas de système d'authentification sur mon application, je vais devoir faire une petite modification sur mon API, mais ce n'est pas bien grave. L'objectif, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, derrière, on récupère le statut code et on récupère la partie body. Alors, on va regarder un petit peu comment est-ce que ça se présente à ce niveau-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais aller directement dans mon home screen pour pouvoir importer mon package. Et là, là, par contre, tu vois, ce qui va être, on est un peu obligé, en fait, je vais créer une fonction. j'allais dire que là, on allait convertir ça en StatefulWidget, tu vois, parce que je pouvais utiliser le InitState qui est une fonction inclue dans StatefulWidget. Sauf que je pourrais très bien créer une fonction du style underscore load load data. Ça va me retourner une liste map string dynamique. Et c'est une future. Voilà. Donc là, forcément, ça ne retourne rien. Donc, je vais faire un return nul pour l'instant. Voilà. Et notamment, ici, tu vois, sur mon list builder, à cet endroit-ci, je pourrais très bien englober tout ça d'un futur builder. et puis, dans ce futur builder, on va mettre le futur load et notamment, on va avoir notre builder qui va avoir le contexte, sauf que le contexte, ça va être un return de ça pour l'instant. Et on referme la petite parenthèse. Je ne pense pas m'être planté là-dessus. Donc, pour l'instant, ça continue de fonctionner. La raison, elle est simple. c'est que je suis en train de me connecter justement aux données que j'ai ici à cet endroit-là. Sauf que, concrètement, si tu fais un petit snapshot de cette partie-là, notamment, pas un log, mais un print, je fais beaucoup de Node.js en ce moment, donc du coup, j'ai du mal à convertir connection state, par exemple. Ici, donc là, c'est down. Par contre, si tu vas faire une petite recherche notamment sur data, tu vois que ça me retourne un tableau vide. Donc, ici, j'ai un tableau vide. Donc, là, normalement, je devrais avoir un tableau vide. Sauf que, pour l'instant, pour les besoins du rendu visuel, je conserve encore ça. Par contre, à cet endroit-ci, je vais pouvoir exécuter en fin de compte ma fameuse fonction avec le HTTP que tu peux retrouver dans la documentation ici. Donc là, tu vois ce que je te disais au tout début de cette vidéo. Là, il propose de mettre un var direct. Perso, je trouve ça dégueulasse. Après, chacun voit son code comme il veut. Mais ici, tu vois que pars, par exemple, te retourne un URI. Donc, concrètement, ça ne coûte rien de mettre URI à cet endroit-là. Surtout qu'au niveau de l'autocomplétion derrière, ça sera beaucoup mieux. Donc là, ici, je vais avoir ma response. Alors, j'ai une petite problématique à l'heure actuelle. c'est qu'ici, je vais faire un HTTP 2. Slash Slash localhost 3000 API Slash V1 Slash Formation Slash All, je crois que c'est ça. Si je me rappelle bien, si j'ai bien conçu mon API. C'est donc API V1 Formation et chercher All qui me permet de récupérer toutes mes informations. Sauf que ça, en fait, je vais enlever cette partie-là pour l'instant parce que sinon, ça va me planter une erreur systématique comme quoi ça a besoin d'une authentification. Et ça va être une requête de type post. Donc, je vais conserver ça pour l'instant. Ah, mon sang. Je vais retourner dans mon code ici. Donc là, j'ai post URL. Body, pour l'instant, ça va être vide. j'ai ma response et que me retourne post, post me retourne une future response. Alors, comme j'ai le wait ici, ça sera juste une response. HTTP response. D'ailleurs, comme j'ai que HTTP en fin de compte, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme la documentation le recommande. Et là, je vais faire un print, pas un log. Log, c'est pour Node.js .body Voilà, directement, boum, on a rechargé même pas l'application. Là, on a toutes les informations qui nous sont retournées par l'API. Donc l'API, c'est moi qui l'ai construit. Je te le rappelle, c'est l'API de la plateforme de formation qui est associée donc à IronDev Academy. Et notamment, eh bien, par l'intermédiaire de cette API-là, concrètement, ça va me permettre d'accéder aux différentes informations qui sont associées dedans. Alors, là, on n'a pas de système d'authentification avec Flutter. Donc, pour le coup, on n'a pas de token. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré la place complète. J'ai supprimé la partie token. Ça veut dire que concrètement, je vérifie systématiquement que la personne qui essaie de taper mon API soit bien connectée sur le site de formation. C'est le système d'authentification d'ailleurs qui est proposé par Firebase. C'est dans les formations que je te propose, c'est créer un système d'authentification entre Flutter et Firebase. Dedans, je t'explique en détail comment mettre en place justement une interface de connexion avec Firebase et Flutter dans une application Flutter. D'accord ? Donc, tu as pas mal de petits chapitres là-dessus qui te permettent de comprendre un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne, comment l'implémenter. Je t'explique aussi comment faire les connexions. Enfin, voilà, je t'explique absolument tout dans le cadre de cette formation. Donc là, concrètement, ce que j'ai, c'est que j'ai une API qui est full access pour l'instant, donc je viendrai ajouter un système d'authentification plus tard à l'application. L'idée, c'est qu'on puisse s'amuser un petit peu ensemble aussi, tu vois, et notamment de récupérer les différentes données. Donc, ça veut dire que je récupère aussi bien et d'ailleurs, si tu regardes de Body, Body me retourne une chaîne de caractères. C'est là que c'est intéressant et notamment, c'est une problématique qu'un des élèves de la formation Flutter Ultimate a eue dernièrement, c'est qu'il n'arrivait pas à récupérer en fin de compte les informations du JSON. Pourtant, ici, tu vois, c'est formaté JSON, mais au final, c'est pas du JSON, c'est une chaîne de caractères. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que tu convertisses ça en un objet qui va être un objet de type MapStringDynamic et derrière, il va falloir récupérer tout ça. Et c'est pas expliqué dans la documentation, c'est le petit truc, tu vois, je ne pense pas qu'il l'explique ici. Il n'explique pas ici, par contre, il explique ici. Voilà. Tu as un JSONDcode que tu dois utiliser. Et d'ailleurs, si tu fais une petite recherche, Flutter JSONDcode, il te l'explique, voilà, dans la sérialisation au niveau de la documentation de Flutter, ça c'est un des inconvénients, je trouve, qui peut y avoir au niveau de Flutter, mais bon, ce n'est pas forcément gênant à partir du moment que tu le connais, c'est que tu n'as pas de JSON ou de Jackson ou autre chose qui soit équivalent avec Flutter d'ordre global. Donc pour le coup, c'est à toi de te débrouiller et c'est à toi de faire utiliser justement le JSONDcode qui est proposé par cet élément-là. En soi, ce n'est pas bien grave parce que tu as juste ajouté JSONDcode devant et ici. Bien évidemment, il faut importer ton JSONDcode, ce qui va permettre, voilà, de formater le code et là, pour le coup, tu as un objet à proprement parler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, alors je n'ai pas fermé la bonne page, hop là, ça veut dire que ici, si je fais un map string dynamique de data, voilà, exactement, ici, ça va être justement un objet maintenant. Et là, concrètement, je vais pouvoir aller chercher soit le statut code, alors je pourrais très bien afficher le statut code, il n'y a pas forcément d'intérêt là, dans le cas actuel, compte tenu du fait que je retourne tout ce que j'ai, mais status code, voilà, et ici, ça me retourne bien 200. Par contre, je peux retourner ce qu'il y a dans data. Et là, c'est plus intéressant pour moi parce que dans data, c'est toutes les informations, c'est exactement les mêmes informations que l'on a ici. D'accord ? La seule chose, c'est que la duration a été convertie en seconde. Là, je le mets toujours en chaîne de caractère et ici, la duration, si tu regardes bien, elle est en seconde. Il te propose d'ailleurs dans la documentation de faire un petit UTF-8 décode au niveau à ce niveau-là. Hop là ! Petite parenthèse qui va bien. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Parce qu'ici, il veut la réponse comme ça. Ok, d'accord. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que je te dise ? Là, ils mettent un asMap à ce endroit-là. Tu vois, ça, c'est l'inconvénient d'utiliser VAR. C'est que pour pouvoir dire que tu es sur une map, pour le coup, tu dois caster ce qu'on appelle caster en fin de compte une valeur. Tu dois caster ta valeur. Alors que si tu mets ton type directement, un flotteur Dart est capable de directement le lire. Et donc là, pour le coup, on n'a plus de problème. Parce qu'ici, alors tu ne l'as peut-être pas vu, mais à cet endroit-là, tu vois, on a une espèce de A accent bizarre. Tu vois, les accents en fait sont convertis non pas en UTF-8, mais sont convertis différemment. Et notamment ici, le fait de mettre un UTF-8 décode permet justement de convertir la chaîne de caractère que l'on récupère en de l'UTF-8, quelque chose qui sera interprétable par notre application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, et d'ailleurs je me trompe, c'est une list map string. C'est une list map string. Non, c'est un map string, pardon, excuse-moi, non, non, c'est moi qui bacane. C'est un map string, ici, et ces datas nous retournent une list map string. Toc, 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 toc. Et, 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 alors là pour l'instant j'ai nul, pourquoi j'ai nul ? Pourquoi aurais-je nul ? C'est quand même dommage ça. Alors c'est pas log, encore une fois, print, j'ai bien ça ici, et quand je vais décoder data ici, j'ai un nul, j'ai un nul ici, mais j'ai pas un nul là. Alors, pourquoi on a ça comme problème ? Ah, attends. Ah, pam, 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 pam. Donc, waiting done. C'est parce que, ici, je vais avoir un type snapshot de ce type-là, déjà, on peut faire ça, ça nous permettra d'améliorer la chose, et, 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 derrière, et derrière, alors attends, parce que je connais cette erreur-là, je l'ai déjà eu, mais, futur, or, juste package, hum, 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 alors, attends, j'essaye de remettre un petit peu de contexte et tout ça. Ici, j'ai une liste map string dynamique. Hum, voilà. Non, même pas, c'est pas ça. De type list. Alors, dans un premier temps, j'ai mon waiting. Mon waiting, c'est la partie chargement. Alors, attends, on va y aller étape par étape. J'ai un petit bug, là, hum, de statues, hum, de connection statues est égal à connection waiting. Donc, quand c'est en attente, donc là, ici, si je fais un petit print et que c'est en attente, je mets un petit waiting ici. Donc là, j'ai avoir waiting et après, j'ai avoir ma data. Donc, pour le waiting, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit return de center circular. C'est plutôt pas mal. ça veut dire que, concrètement, si je mettais une durée plus longue, notamment par exemple un futur point await futur point delay duration une seconde, si je mets par exemple trois secondes ici, ça veut dire que pendant trois secondes, je vais avoir ce petit chargeur, ce petit indicateur de chargement qui va s'afficher. bon là, c'est assez rapide parce que je suis en local, donc forcément, ça rafraîchit assez rapidement, mais ça me permet justement d'avoir ce petit indicateur. Une fois que c'est différent de waiting, on pourrait même, si, une fois que c'est différent de waiting, dans ces cas-là, on va avoir potentiellement de la donnée. On peut avoir une erreur, potentiellement aussi, texte, erreur, et puis ici, je vais mettre juste erreur pour l'instant. Voilà, donc si j'ai une, alors là, j'ai une erreur, effectivement, ce qui est tout à fait le cas, tu vois ici, j'ai l'erreur de connection down type list. Alors, il me dit qu'en fin de compte, liste dynamique n'est pas un type de liste machin, de liste string dynamique. Ça me pose un problème parce que moi, j'aurais bien aimé, tu vois, ça me pose un problème parce que j'aurais bien aimé avoir ça. et j'ai toujours une erreur. Ah, c'est embêtant. Alors, c'est quoi l'erreur ? Is not a subtype list string ? Ah bah oui, parce que là, du coup, parce que là, du coup, c'est du liste dynamique aussi. Là, ici, ça sera liste dynamique, là, à cet endroit-là, tu vois. Ouais, 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 je sais qu'on peut faire mieux quand même. Là, c'est dégueu. J'ai amélioré ça. J'ai amélioré ça parce que je veux absolument que mon tipage soit clair à cet endroit-là. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce que sinon, ça va te faire une vidéo de 6 heures. Alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos de 6 heures. Moi, je ne suis pas youtubeur. Voilà, je suis formateur. Donc, pour le coup, je ne suis pas là pour faire de la vue à outrance. Là, pour le coup, j'ai ma data qui est disponible, notamment si je fais un petit print de snapshot data. Voilà. Ici, je me retrouve avec mon fameux tableau. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, à cet endroit-là, je fais un tableau.length. Alors, length ne va pas être d'accord parce que potentiellement, data peut être nul. Oui, c'est une faisabilité. Sauf que nous, dans notre cas, de toute façon, il ne sera pas forcément nul. Il ne sera pas forcément nul parce qu'à chaque fois, on aura peut-être un tableau vide. Voilà. C'est-à-dire que dans un cas, ça me retourne data. Dans l'autre cas, je retourne un tableau vide donc jamais je ne serai nul. Mais par mesure de sécurité, comme on est sur du null safety au niveau de la dernière version de Dart, pour le coup, on reste sur ce principe-là. Alors là, on a un petit bug parce qu'il nous dit qu'on est out of range, un petit peu comme en Java. Pour le coup, ici, ce que je vais faire, c'est que ce n'est pas formation qu'on va aller chercher à cet endroit-là. On va remplacer ça par data. Ici, pareil, data et à un autre endroit, je crois, ici, data. Voilà. Et puis, je crois qu'on va avoir ce problème-là ici. Si je recharge, j'ai... Hop ! Exclamation. J'ai un autre endroit encore. Snapshot index data. On recharge. Et là, on a tous nos petits modules de formation qui sont disponibles. Je vais virer le print là parce que je n'aime pas trop avoir de grosses lignes dans mon code. Mais on a toutes nos formations qui sont disponibles. Attends, je bouge ma tête. Voilà. Qui sont disponibles sur l'application. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. Si je vais, par exemple, sur Apprendre à Coder en Dart, alors bim, on commence déjà à casser. Bon, ça, c'est tout à fait normal parce que là, il s'attend à avoir un list map string sauf qu'on a du dynamique. Donc ça, c'est notre petite cochonaille pour l'instant que l'on a. Je réglerai ça plus tard. Donc pour l'instant, je vais laisser sur du... Je vais rester sur du... Alors, c'est à quel niveau par contre ? C'est sur Home String ici. Ici, formation, toc toc. Ah, attends. As. List. As. Map String Dynamique. Alors, j'aurai le même problème. Ah, mais non, attends, c'est pas au bon endroit. Là, je suis sur le Home Screen, donc j'ai cette erreur-là à ce niveau-là. Il s'attend à l'intérieur. Oui, c'est moi qui bacane. Je fatigue un petit peu, tu vois, sur la fin de cette partie-là. Ici, c'est le module que l'on doit passer. Attends, je regarde ce que j'ai fait là comme structure. Donc, j'ai la liste des formations et là, j'ai la liste des modules. Et donc là, si je passe... Ah, pétard. Attends, je suis en train de... Je suis en train de fatiguer. Ah, j'ai une autre erreur maintenant. Donc là, concrètement, au niveau de main, donc j'ai toujours une liste. asMapString. Et module, effectivement, j'ai la liste des modules. Voilà, c'est ça. J'ai la liste des modules, sauf que j'ai mon index. J'ai mon index de modules à l'heure actuelle qui va aller chercher un module en particulier. De ce module-là, index, je vais aller chercher les informations du module. Attends, il faut que je débugle là parce que je suis en train de... Ici, quand on fait un print de notre fameux index, alors forcément, on ne peut pas faire un print comme ça. Ici, à cet endroit-là, si je fais un print de notre index, que je recherche ma page, je me retrouve en fin de compte avec une liste de plein de petits objets. Et dans cette liste de plein de petits objets, je vais passer... Effectivement, ben non, normalement, je passe le module en question. Donc, ce module en question, c'est un MapString qui va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon slug et donc là, je passe bien pour la formation, je passe bien un MapString à cet endroit-là. Alors, c'est plus bas. AsMapStringDynamic. Donc là, ça passe bien. De toute façon, ça ne me pose pas de problème. Et c'est quand je vais sur l'autre vue, en fin de compte, c'est moi qui déconne. Tu vois, je suis en train de serrer. Et quand je passe sur l'autre vue, ok, d'accord, c'est bon. J'ai repris le fil. Du coup, hop, ici, je suis sur la formation et c'est à cet endroit-ci. En fin de compte, il s'attend à avoir un MapStringDynamic. Ici, j'ai MapStringDynamic à cet endroit-ci sur la liste des formations. AsListDynamic. et notamment dans la liste des items Dynamics. Voilà. En fait, c'est juste parce que notre cochonail nous suit jusqu'au bout. tu vois, quand tu fais une petite boulette à un endroit, bon, je le ferai en off. Ça, je n'ai pas forcément envie de m'en charger là maintenant. Je vais avoir le même problème. Ah non, je n'ai pas le même problème ici parce qu'on utilise exactement... Tu vois, c'est l'intérêt de pouvoir décomposer ton code en petits widgets. Comme on a exactement le même widget d'un côté ou de l'autre, eh bien, on va résoudre le problème de façon identique d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, si je vais sur Apprendre à coder en Dart, j'ai DartFondamentals et j'ai les cas pratiques. Les cas pratiques, donc reproduire la notion de widget en Dart. Et là, je vais avoir donc ma vidéo avec reproduire justement la notion de widget en Dart. Si je prends un autre module, par exemple, le module sur Node.js, eh bien, concrètement, je vais avoir les cas pratiques. Dans les cas pratiques, je vais avoir comment créer un serveur web avec Node.js et Express.js. Boum, c'est parti. Je peux regarder la vidéo. Donc là, concrètement, tout ça, c'est issu de l'API et notamment l'API, je ne la requête qu'à un seul moment. C'est-à-dire que tu vois, j'ai mon chargement qui va se faire une fois. Hop, voilà, ça a pris un petit peu de temps effectivement, parce qu'il faut charger la donnée, il faut la convertir, il faut la mettre dans l'application. Mais là, boum, c'est parti. On peut accéder après par la suite aux différents chapitres, mais très rapidement et de façon très fluide. Bon, il y a plein de façons de récupérer la donnée. Encore une fois, c'est des notions que l'on voit dans l'IronDev Academy, mais il n'y a plein de façons de récupérer la donnée. Tu peux la récupérer de cette façon-là, mais tu peux aussi la récupérer de façon découpée en fonction des différentes vues et en fonction du chargement dont tu as besoin. Instagram, par exemple, va gérer ces applications de façon différente. Alors, ensuite, si on continue un petit peu dans l'idée, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand même avoir une petite page about, une petit menu de navigation qui va bien pour pouvoir gérer cette partie-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Pour le coup, on va aller sur Home Screen. On va aller sur Home Screen. On peut supprimer tout ça. Alors, attends, parce que du coup, je supprime que la ligne, ça ne va pas le faire. Mais concrètement, notre fameux data de JSON, on peut le supprimer. Voilà. Et tu vois, l'intérêt, on a été étape par étape, c'est-à-dire qu'on a commencé cette vidéo simplement en générant de la data sur notre application, puis après, on a été chercher la requête. Souvent, on essaye d'aller chercher l'objectif direct, mais finalement, si tu viens à développer, c'est quand même plus simple de faire comme ça, c'est-à-dire de commencer petit et d'augmenter au fur et à mesure les fonctionnalités dont tu as besoin dans ton application. Donc, là, concrètement, on va ajouter une petite fonctionnalité supplémentaire pour terminer qui va être une... Alors, attends, parce que je suis... Où est-ce que je suis ? Je suis dans Body, dans Body App Bar. Donc, pop, 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 voilà, c'est ici. Et notamment ici, on va faire un Bottom Navigation Bar. Et de ce Bottom Navigation Bar, pardon, on va lui ajouter Compte Navigation, ouais, si tu veux, ça, ça me va aussi. Hop, on... Est-ce qu'il nous propose autre chose ? Hop, on s'en fiche un petit peu. Je vais... Le On Tap qui va m'intéresser. Alors, attends, il y a plein de petites erreurs là. Title, ça n'existe plus, ça, ça a été remplacé par autre chose, donc on va le supprimer. Pour l'instant, je vais supprimer ça. Hop. Je vais supprimer le On Tap. Alors, attends, parce que là, j'ai fait de la cochonnerie. Le... Hop, 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 voilà. Donc là, on va refermer ça, virgule. On va refermer Current Index, on va le mettre à zéro. Le On Tap, pour l'instant, on ne va pas le faire. Je vais refermer ça. Et ici, ça a été remplacé par Label, si je me rappelle bien. Et Label, c'est une chaîne de caractère. Donc là, on va mettre ça et on va mettre Formation. Et puis ici, on va mettre Formateur. Ah, c'est bien ça, Formateur. Je voulais mettre un About, mais finalement, on va mettre Formateur. Et puis là, tu vois, on a pas de petites choses. Alors, pour le coup, je pourrais peut-être mettre le School ici. Hop. Et puis là, on va mettre, je ne sais pas, Person, par exemple. Hop là. Personne. Voilà. Et puis, peut-être, on améliorera la chose un peu plus tard. Donc là, concrètement, on a nos deux différents éléments. Je vais rajouter par contre la notion de Untap. Hop. Qui va me permettre de récupérer mon index quand je vais cliquer sur une table plus que l'autre. Par exemple, ici, si je fais un Print de Index, voilà, j'arrive ici. Si je clique là, j'ai l'index 1. Si je clique ici, j'ai l'index 0 qui vient s'afficher. Donc là, pour le coup, on peut récupérer notre index, on peut récupérer nos différentes icônes. Maintenant, il va falloir faire la navigation entre les deux. Donc, pour ça, ce que l'on va faire, c'est que je vais découper ma vue, notamment, avoir, donc j'ai formation Screen qui est une formation, mais je vais aussi avoir la liste des formations qui pourrait être un composant. Par contre, là, hop, nouveau dossier, Components, et notamment, Components, ça va être Formations Components.art, voilà. Ici, ça sera un State Place Widget. Ici, on va mettre un Formations Components et notamment, à cet endroit-ci, je fais ça et en fait, je vais pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans le padding de mon body que j'ai perdu. Il s'est passé un truc chelou, là, tu vois. J'ai dû faire une... Non, c'est que je ne suis pas dans la bonne vue. Voilà, et donc, je vais pouvoir récupérer tout ce que j'ai dans mon futur builder, ici. hop là. Alors, là, la question, c'est est-ce que je récupère tout dans le futur builder, je le mets là, ou est-ce que je le mets là ? Pour l'instant, je vais le mettre là. On va vraiment décomposer la chose. Ça veut dire que ici, cette fonction-là, je vais la récupérer et je vais la mettre là aussi. Pour l'instant, je vais importer ça ici, avec le petit convert qui va bien. Voilà, donc là, j'ai une vue complète et ici, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire formation component comme ça pour l'instant. ça revient exactement au même, ça n'a rien changé, je n'ai pas fait de la magie. Mais concrètement, ça me permet justement d'exporter cette vue-là. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que concrètement, derrière, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser le page view et dans le page view, de pouvoir ajouter un child run avec mon composant de formation. Je peux le refermer pour l'instant. Ce qui va me permettre, en fin de compte, de pouvoir avoir justement un autre élément que je vais appeler par exemple formateur. Alors, je vais l'appeler about quand même parce que about. underscore component.dart et notamment, je vais faire un stateless avec about component et on importe tout ça ici. Ce qui veut dire que ici, je peux avoir un about component que je vais pouvoir importer ici. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que à cet endroit, je vais juste faire un center de vraiment les abonnés. abonnez-vous. Voilà, comme ça du coup, si tu ne comprends pas, ça peut être sympa, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne et notamment, si je fais ça, hop, tu vois, j'ai vraiment les gars, abonnez-vous. Pour le coup, ça me permet de switcher d'un côté ou de l'autre. Sauf que moi, ce que je switchais aussi, c'est que quand je clique sur ce bouton-là, je puisse aussi changer cette vue-là et de passer à l'autre vue et notamment la vue about ou à propos du formateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à propos pour l'instant. Voilà, à propos. Et notamment, ici, donc là, je vais mettre const. Comment ça va se passer ? Ça va bien se passer. Je ne sais plus comment est-ce qu'on fait ça. Notamment, on va pouvoir utiliser, là, pour le coup, tu vois, on arrive au dernier stade, c'est potentiellement de passer en stateful widget à ce niveau-là parce qu'on va avoir besoin de changer l'état d'une variable qui va être le current index. notamment, je vais faire un int underscore current index est égal à zéro et ici, le current index, on va mettre ça ici. Ce qui va me permettre de faire, alors attends, que je ne te raconte pas de bêtises, le pageview va avoir un on change qui va être une value et dans cette value-là, on va avoir un print de value pour l'instant pour te montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est que tu apprennes des choses et notamment, hop, ici, quand je change, j'avais à 1 et je vais à 0. Et ici, si je clique sur 1 ou si je clique sur 0, concrètement, je vais pouvoir changer le statut à cet endroit-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais swiper mon application, ici, je vais faire un set state de current index. Donc, ça veut dire que si je change, je change aussi le current index ici, c'est-à-dire que ça me permet de changer la navigation. D'accord ? Et de l'autre côté, il va falloir que je le fasse aussi et notamment, il va falloir que j'utilise autre chose. C'est un final page controller qui par défaut initial state va être égal à 0 par défaut parce que, voilà, c'est notre petit contrôleur qui est comme ça. Et ici, je vais faire un contrôleur de page controller et on va faire un page controller jump to index mais on va aussi en même temps profiter parce que le problème, c'est que si je clique ici, effectivement, ah non, ça change, ça change, ça change parce que je change le state. Donc, ça marchera. Et pour le coup, ça me permet d'avoir la navigation qui me permet d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Et là, pour le coup, je vais pouvoir un petit peu améliorer les choses. Il me semble que notamment sur le site que j'ai là actuellement, le home hero, donc j'ai l'image de moi en très grand mais je peux avoir aussi l'image de moi en très petit si je ne me trompe pas. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Alors, j'ai du SVG à chaque fois. non, tu vois, je n'ai pas de petites images de moi. J'aurais pu, j'aurais pu. Alors là, c'est une grosse image la home hero qui est lourde d'ailleurs. Il faudrait que je la convertisse. Mais, on pourrait très bien faire un truc du style qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que avoir donc sur le about ici une colonne ou une liste view. Liste view. J'aime bien travailler avec les listes view. Ça me permet d'avoir plein d'autres fonctionnalités en plus. À cet endroit-là, on va avoir on peut faire un circle avatar. Circle avatar qui va prendre un background image. donc c'est pas assets là pour le coup. Ça va être un network image. Le network image ça va être quoi ? Ça va être http 2. slash slash localhost 3000 On va aller dans images et sur le site alors on avait dit quoi ? C'était dans images c'était dans homehero.png et c'est dans c'est la racine d'image. Donc là ici je vais hop home hero qui va être ça. Je dois avoir une petite erreur quelque part qui traîne au niveau de la fermeture. alors attends j'ai mon ouverture fermeture j'ai mon ouverture fermeture fermeture il manque encore un truc ça c'est la liste view ah bon sang alors attends je reviens sur mes pas j'ai mon children je ferme la liste view et je n'oublie pas le point virgule ici et là je mets mon circle avatar qui est tout petit et et notamment et notamment 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 je vais avoir un petit sous-sail à ce niveau-là c'est radius déjà et dans radius on va mettre 50 on va mettre même 70 voilà ce qui permet d'avoir un visu alors il faudra que je réduise l'image là il faudra que je fasse une image vraiment spécifique pour ça donc on va laisser ça comme ça je vais mettre un petit padding qui va bien donc là pour le coup je peux envelopper tout ça d'un padding voire même le padding ce que je vais faire c'est que hop 70 je vais le mettre à cet endroit-là sur ma liste view hop ce qui me permet d'avoir un petit padding en haut et en bas après pour le coup alors tu vois sur la sur la IronDev Academy sur le site que je t'ai montré si tu vas hop à propos du formateur j'ai mis des petites informations alors je ne vais pas tout refaire mais concrètement hop là si je vais sur formateur qui est ton formateur ah tiens il y a un petit retour à la ligne là il faut que je le change donc tu vois il y a pas mal de petites informations donc ça c'est des choses que je pourrais rajouter dans l'application donc je le ferai peut-être un peu plus tard par contre concrètement on peut rajouter des petites informations supplémentaires notamment avec un texte de qui est ton formateur voilà qui va être notre petit texte qui va bien ici on va mettre un style headline 4 on peut le laisser en headline 4 ça ne me choque pas pour le coup et puis un petit texte qui va bien ici boum qui va être très très bien texte voilà qui sera juste en dessous tu vas me dire on aurait pu en fin de compte se mettre sur une colonne ici parce que fondamentalement cette page là elle n'est pas vouée à être scrollée elle est vraiment vouée et d'ailleurs ça change pas mal de choses aussi elle est vouée à être simplement mise comme ça à ce niveau là et je ne peux pas mettre ça ici donc je vais mettre ça ici et ça ici voilà comme ça qui va bien et ce qui va nous permettre de faire ça alors attends au niveau de la colonne et main axis voilà qu'est-ce que on pourrait copy with non c'est pas ici c'est pas ici je te raconte des bêtises enfin je fais des bêtises texte line texte center et puis on va faire exactement la même chose pour l'autre texte ici voilà puis après on pourrait imaginer plein de petites choses supplémentaires comme par exemple mettre la version de l'application enfin voilà tu peux imaginer tout ce que tu veux ce que je vais mettre c'est je vais mettre ça en only bottom alors il y a tu vois il y a d'autres personnes par exemple qui vont utiliser qui vont utiliser space ou alors ou un size widget widget size size box plutôt pour pouvoir séparer les éléments moi j'aime bien utiliser des éléments qui sont un petit peu repris du css tu vois c'est à dire que tu peux faire un bottom enfin un padding bottom en css donc pourquoi pas faire exactement la même chose sur flutter après bien évidemment c'est chacun qui voit un petit peu midi enfin qui voit un petit peu comme il le souhaite comme il souhaite faire mais concrètement je trouve que c'est plutôt pas mal là pour le coup sur le bottom on pourrait très bien mettre un petit 16 pour mettre un peu plus d'espace faire une petite refonte au niveau du headline 4 mais pour l'instant je vais le laisser comme ça au niveau du texte je vais le laisser comme ça actuellement parce que pour l'instant c'est plutôt pas mal et là pour le coup tu vois on a une petite application qui est fonctionnelle alors il faudra mettre en cache tu vois l'image il y a plein de petites choses en fin de compte que l'on peut faire mais je pense que déjà pour un tutoriel qui était relativement enfin que je voulais relativement simple pour toi pour pouvoir démarrer assez rapidement et créer je sais pas ça tu peux mettre tout ce que tu veux au final derrière là dessus je trouve que c'est déjà plutôt pas mal on a vu pas mal de choses dans cette formation on a vu et bien comment utiliser les widgets standards de flutter on a vu comment comment dire comment naviguer dans différentes vues avec flutter on a vu une notion d'architecture de comment architecturer comment récupérer ces données là je t'ai montré aussi un petit peu comment est-ce que je travaille quand je construis mes applications là dessus il y a pas mal de choses et toutes ces notions là en fin de compte alors là on les a vues dans une formation sur youtube qui est peut-être relativement longue à l'heure actuelle mais en soit j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir te partager ça à l'heure actuelle mais concrètement c'est des choses que tu peux voir de façon plus approfondie alors pour en savoir plus c'est très simple tu vas sur le site donc irondevacademy.com d'accord donc tu retrouves l'URL ici mais tu retrouveras l'URL aussi dans la description et notamment cette formation cette école que je suis en train de créer que je suis en train de monter toutes les personnes qui sont déjà dans la formation Flutter Ultimate vont y intégrer et sont en train d'y intégrer au moment où je suis en train de te parler d'accord toutes ces personnes là peuvent déjà bénéficier d'une formation continue toute l'année d'accord et tu restes aussi longtemps que tu veux si tu veux rester 3 ans 5 ans 10 ans tu y restes 10 ans il n'y a pas de soucis concrètement il y a une formation continue toute l'année tu peux accéder à tous les nouveaux modules tous les nouveaux chapitres plus toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver prochainement dans le cadre de cette formation et notamment tu vas aussi pouvoir bénéficier d'un coaching personnalisé d'un accompagnement personnalisé personnellement je kiffe pas forcément le mot clé coaching d'accord enfin le mot coaching parce que c'est souvent associé à des gourous à des sectes d'accord de personnes qui sont là pour booster ton avenir et des choses comme ça voilà là c'est un accompagnement c'est à dire que si t'as un problème au niveau de conception de ton application si t'as un problème au niveau de la formation une question et bien je suis là aussi bien en vocale aussi bien à l'écrit tu peux me poser tes questions 24h sur 24 7 jours sur 7 tu peux demander aux personnes qui sont actuellement dans le cadre de la formation je suis hyper disponible pour t'accompagner bien évidemment je suis pas là pour débugger attention l'objectif c'est pas de faire du débug de tes applications mais c'est vraiment de t'accompagner et de te proposer alors des fois je fais du débug des fois j'en fais pas enfin voilà ça dépend en fin de compte de comment est-ce que c'est orienté aussi derrière mais je suis vraiment là pour t'accompagner l'objectif de la Iron Dev Academy c'est pas de te former sur du développement il y a les formations en ligne t'en as vu déjà pas mal j'en ai ajouté d'autres encore qui vont s'ajouter derrière l'objectif c'est d'utiliser les formations pour t'aider à développer ta première application pour t'aider à mettre en ligne ta première application c'est vraiment là le coeur l'action de la Iron Dev Academy mais au dat de ça pour aller beaucoup plus loin c'est de t'aider à créer des applications qui soient rentables de t'accompagner sur la rentabilité de l'application sur le choix du business model sur comment faire pour acquérir des visiteurs enfin convertir des visiteurs en prospect et des prospects en client comment faire pour avoir et bien comment dire développer tes propres idées tes propres applications et puis faire en sorte de t'assurer que tu vas avoir un certain succès derrière alors voilà ne cherche pas à intégrer l'Iron Dev Academy si tu cherches simplement à te former sur du développement mobile là prochainement va arriver du développement web sur la partie marketing d'accord cherche vraiment à intégrer l'Iron Dev Academy si tu as un projet de fond derrière d'accord l'objectif ça va être ça ça va être vraiment ça ça va être de te permettre de pouvoir travailler sur ton projet de fond ça va être d'utiliser les ressources que tu as à ta disposition je t'ai montré directement tu as un formulaire donc si tu cherches comment faire une authentification boum c'est parti tu prends l'authentification tu suis tout le module tu mets l'authentification dans ta propre application d'accord dans l'application que tu souhaites développer donc tu intègres ça directement dedans et puis à partir de là on développe ensemble alors ce que je dis développer c'est développer l'aspect déploiement de ton application c'est l'aspect comment faire connaître ton application c'est l'aspect comment rentabiliser ton application on va le développer ensemble mon objectif dans le cadre de la Iron Dev Academy c'est de te permettre toi en tant que développeur de pouvoir justement créer une application de zéro éventuellement même si tu as de faibles compétences en développement d'accord c'est de voilà c'est de zéro à développeur mobile pour l'instant bien évidemment la page va évoluer par la suite parce que je vais ajouter la partie web derrière mais de zéro à développeur web mobile enfin de développeur mobile par l'intermédiaire justement des différentes formations mais aussi de te permettre justement de propulser tes applications et de les rendre rentables et je ne te lâcherai pas tout le temps de ton accompagnement jusqu'à temps que tu commences à avoir tes premiers téléchargements tes premiers inscrits tes premières ventes sur tes applications en fonction du type d'activité que tu peux avoir derrière donc n'hésite pas à aller faire un tour juste en dessous c'est dans la description tu peux vraiment profiter de tout ça et bien avec cet accompagnement là en cliquant sur le lien et sur ce j'espère que tu as apprécié cette formation plutôt complète en tout cas je l'espère que tu as appris pas mal de choses attention petite parenthèse je ne ferai pas de débug juste en dessous si tu essayes de reproduire les choses donc débrouille-toi à côté sur YouTube c'est impossible de t'aider à débuguer je ne connais pas ton contexte je ne connais pas ta configuration je ne connais pas tes différents éléments donc ne cherche pas à poser des questions si tu poses des questions d'architecture ça sera avec plaisir que je répondrai dans les commentaires mais voilà sur le débug je ne répondrai pas je ne prendrai pas le temps d'y répondre pour une simple bonne raison c'est que c'est impossible de pouvoir t'aider dans ce contexte-là voilà en tout cas n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir d'autres formations de ce type-là n'hésite pas à liker cette vidéo ou à la partager avec quelqu'un qui a envie d'apprendre à développer des applications mobiles et sur ce je te dis à plus tard et moi je vais me reposer pour la prochaine formation que je pourrai te faire ciao bye